Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bienvenue, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bienvenue, super, hop, j'ai oublié, non c'est bon, c'est moi, c'est moi, il fallait oublier un truc pour le son. Alors bonsoir à toutes, ben voilà, salut, salut Juan, sois le bienvenu, merci pour ton follow, il y a Olivier qui nous a suivi aussi il y a quelques minutes, ben voilà, bienvenue à tous, bienvenue José Luis, bienvenue Nikita et Fred, ben voilà, on se retrouve maintenant pour un rendez-vous qui va devenir, enfin qui devient mensuel, qui va devenir habituel tous les premiers lundis du mois, on va parler littérature et bande dessinée ici sur cette chaîne avec la librairie Flagey et aujourd'hui on a la chance d'accueillir José Luis, qui a sorti un superbe ouvrage, Bartleby, le scribe, histoire de Wall Street et donc il va venir aujourd'hui nous en parler, nous raconter un peu l'histoire, parce que c'est une nouvelle de Melville qui est connue, c'est un roman de Melville qui est connu, il va aussi dessiner, donc on a un petit écran là où on verra, salut Loïc, sois le bienvenu, on le verra dessiner, mais donc voilà, donc n'hésitez pas, donc soyez les bienvenus, n'hésitez, salut Kirwan TV, n'hésitez pas à poser des questions, salut Thierry, donc n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues sur comment on fait une bonne dessinée, ici c'est un roman graphique, mais comment ça se travaille, pour ceux qui l'ont peut-être déjà lu, n'hésitez pas aussi à nous faire un retour, il y a Coraline qui est dans le chat, elle a certainement, elle l'a déjà lu plus qu'une fois, salut Dix Twitch, salut Valérie, salut Groovebox, donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions un peu quand vous voulez, je les prendrai peut-être pas tout le temps si on est occupé de parler, mais donc voilà, on va, donc les présentations sont un petit peu faites, tout d'abord, bonjour à tous, bonsoir, enfin bonsoir Ross et Louis, on va peut-être commencer, enfin, je vais d'abord donner la parole à Fred Nikita, comme ça il parle un petit peu, et puis on va te laisser plus de temps de parole, Fred et Nikita, présentez-vous peut-être un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas, bonsoir, donc moi c'est Nikita, libraire à la librairie Flagelle depuis maintenant un peu plus de 5 ans, lectrice à vie de tout genre, et grande passionnée, voilà, et moi c'est Fred, l'acolyte de Nikita, tout aussi passionnée et tombée dans la marmite très petite de la bande dessinée, et désormais, ben libraire de ce petit coin de Bruxelles, qui a, je pense, tellement de choses à nous offrir en termes de rencontres, donc c'est un honneur franchement de recevoir Seigneur Mounouela, pour un Twitch sur un livre qui, effectivement, n'est pas un livre facile, mais on aura tout le temps d'en discuter. Il y a quelqu'un dans le chat qui parle de notre champagne, et qui dit qu'à chaque fois qu'on est en live, on a du champagne, et ben c'est courtoisie des éditions d'Argo, donc merci. Et donc, ben voilà, ça c'est un, nous, vous nous retrouverez chaque mois ici, le premier lundi du mois, et donc, ben comme ils l'ont dit, cette semaine, ce mois-ci, on a l'honneur d'accueillir José-Louis, et donc, ben tout d'abord, ben présente-toi un petit peu, t'as déjà une belle carrière dans la bande dessinée, donc je sais pas, je ne suis pas sûr que peut-être, tout le monde ne le sait peut-être pas, donc dis-nous un peu qui tu es, et ce que tu fais, et ce que tu as fait. Bon, d'ailleurs, d'abord, bonsoir à tout le monde, merci pour cette opportunité de contacter avec l'électeur, c'est vrai que dans les circonstances où on est maintenant, il n'y a pas moyen autre que de faire des dédicaces comme ça, des rencontres comme ça, virtuels, un peu, bon, en sipide, en quelque sorte, mais c'est quand même en façon de communiquer, donc c'est déjà bien. Je me présente un peu, je suis José-Louis Munoera, je suis espagnol, c'est pour ça que j'ai cet accent qui, dans ma tête, sonne charmante, mais qui, dans votre tête, doit, par contre, sonner très bizarre, peut-être, et j'habite dans le sud de l'Espagne, à Granade, c'est de là que je vous parle, là maintenant, et j'ai une petite carrière dans le domaine de la bande dessinée qui a commencé il y a déjà bon cinq ans, quand même, à Angoulême, où j'ai rencontré un jeune auteur qui, à l'époque, était comme moi, un petit crétin qui cherchait à trouver sa place dans le monde, c'était Johannes Farr, on a commencé tous ensemble à travailler, à faire des bandes dessinées, et au départ, avec l'échec pour Davis, mais on a aussi créé un petit personnage Merlin dans les éditions d'Argo, et on s'est bien amoussé avec ces personnages, ensuite, on a fait des tas de choses, notamment avec Jean-David Morvan, escénariste des bandes dessinées protéiques, un peu comme Johannes Farr aussi. Vous avez beaucoup travaillé, enfin, tu as beaucoup travaillé avec Morvan, il me semble, hein ? Ouais, ouais, on a fait énormément d'albums, dont les plus marquantes, ça a été sans doute, notre reprise des aventures de Spirou et Fantasio, on a été le repreneur de Spirou et Fantasio pendant quatre albonds, ce qui nous a pris énormément de choses, et sur la bande dessinée, en tant qu'effet créatif, mais aussi en tant qu'industrie, en tant que petite industrie, où, merci à cette opportunité de haute qualité, on a pour un contraire, plan de livre, on a pour connaître tous les fonctionnements de l'industrie qui permet à un livre de sortir de notre table et d'aller du ciel à l'aimant du lecteur. Et toutes les étapes qui sont impliquées dans ce processus sont très importantes, et donc, merci à Spirou, on a tout connaître, et donc on a énormément appris en tant qu'auteur des bandes dessinées sur le monde autour. J'ai fait des tas de choses aussi, à part cette Spirou, donc avec Jean Dufo, j'avais fait une série de quatre volumes sortilèges, qui apparaissent justement, voilà, une édition intégrale, cette mois-ci, avec Dias Canales. On voit que Fred est en train de montrer, justement, toutes ces bandes dessinées sur lesquelles tu as travaillé, il les montre à l'écran. Merci Fred. Très bien, merci Fred. Donc avec Dias Canales, le scénariste de Black Sun, de Corto Maltese, maintenant, j'avais fait un diptyque aussi chez Largo, qui s'appelle Fraterniki, un peu d'un embois pas si rigolote et pas si enfantin comme on avait fait avant, comme j'avais fait avant. Et donc, j'ai fait aussi des bandes dessinées à moi toutes seules comme un grand. Donc, Sort Group, qui c'est un spin-off avec les méchants très courants de la série de Spirou et Fantasio, qui pour une fois prend la vénette, comme il le décirait. Dans le chat, on a un chargé, un chargé très très fort dans le chat, ça c'est pour les tuniques bleues. Ouais, ouais, exact. Ça c'est la dernière. Tout avant de sortir cette Barleby, j'ai aussi l'honneur et la grandissime opportunité d'une compagnie de BK, de ce couple de scénaristes français, de travailler sur les tuniques bleues. C'est un grand classique aussi de l'avant-dessinée belge. C'est pas pourquoi il doit y avoir un ancestre belge quelque part. C'est bien belge, ça me le dit. Alors, je te coupe un petit peu, on va prendre le chat, un petit coup comme ça, on laisse, voilà. Il y a des gens qui arrivent et on va quand même leur dire bonjour. Alors, où est-ce qu'on était ? Donc, il y a Olivier Nuff, il y a Ribera, salut Ribera. On a Dan, ça on l'a vu tout à l'heure. Il y a José qui est à Los Angeles et qui a un rendez-vous administratif et qui nous suit depuis son Uber. Qui est aussi, donc, lui dessinateur aussi. Il y a Kilou qui nous dit bonsoir, on continue. J'ai vu passer Zorglub, excellent. Ben voilà, on a quelqu'un qui connaît Zorglub et qui apprécie. Il y a Franz qui vient d'arriver, qui doit, à mon avis, avoir une maison remplie de bandes dessinées, de la cave au grenier. Salut, Franz. Il y a Jomai qui dit j'ai adoré les Campbells. Salut, Jomai. Il y a Fabrice. Salut, Fabrice, bienvenue parmi nous. Bonsoir. On a Bénédicte qui dit vive Merlin. Alors, on a une première question et qui, en fait, qui va tomber juste là. On parle des tuniques bleues. Comment fait-on pour passer des tuniques bleues à Barcluby ? C'est quand même le grand écart entre les deux ambiances. Voilà, prenons une question du chat pour commencer. C'est une excellente question. Disons que moi, dans ma tête, j'ai fait toujours la même chose. Raconter une histoire. Et pour raconter une histoire, il faut adapter les dessins, les tons, l'atmosphère graphique, visuelle, à l'histoire qu'on raconte. Et évidemment, on ne peut pas faire une aventure humoristique comme les tuniques bleues, avec les mêmes outils, avec lesquels on travaille sur un roman comme Barcluby, qui est presque un roman clos, très serré et surtout très réflexif. Donc là, je n'ai pas l'impression de changer de style. Je crois que ce qu'on appelle le style chez les dessinateurs, c'est quelque chose qui obsède énormément aux jeunes dessinateurs, de trouver un style. Le style ne se trouve pas. Il nous accompagne. C'est un peu comme notre physique. On est comme ça. On ne peut pas fermer. On peut changer un peu. On peut servir d'une façon ou d'une autre. C'est de se repousser un moustache, se mettre en chapeau. Mais c'est justement des changements formels qui n'altèrent pas la structure de notre corps. Et notre dessin, c'est un peu la même chose. C'est notre façon à voir le monde et c'est surtout notre façon à représenter le monde. Et c'est le reflet de toutes les influences graphiques qui nous ont nourris et de notre propre vision par rapport à ces références. Donc, pour les Tunis Blé, j'ai fait un type de dessin qui est carrément... Pour moi, c'est hyper classique. Pour certains lecteurs, c'est trop moderne. Mais pour moi, c'est très, très classique. Franco-Belge, où il y a quatre strips par planche, où le dessin est plutôt recoulé, où la narration, c'est un peu plus théâtrelle que le type de narration que j'utilise pour parler vie, qui est beaucoup plus centré sur les personnages, le regard, l'intensité et ce qu'on transmet autrement. Donc, à chaque fois, il faut trouver la bonne manière d'y transmettre cette histoire pour que le lecteur ait une expérience de lecture profitable. Si j'avais dessiné Barleby de la même façon que j'avais fait les Tunis Blé, ça aurait donné une lecture complètement différente, peut-être intéressante, je ne sais pas, à mon avis, ça ne correspondait pas, mais peut-être pourquoi pas non. Et pareil pour les Tunis Blé. Donc, sur Barleby, il faut se mettre dans un autre mood, finalement, pour raconter. Mais c'est un peu comme les réalisateurs, pensons, pour mettre en référence très basique à un Spielberg, on ne peut pas tourner Save in Soldier Ryan de la même façon où on tourne été l'extraterrestre. Oui, tout à fait. Il faut changer la lumière, il faut changer la couleur, il faut changer c'est-à-dire la façon à raconter les histoires et en rapport à l'histoire qu'on raconte. Et c'est génial de pouvoir le faire. Et ça, c'est un des grandissimes avantages qu'on a quand on fait l'avant-dessiné. À différence du cinéma, ça, José, notre ami qui nous accompagne dans son meeting, pourrait nous parler. À différence du cinéma, dans l'avant-dessiné, on a un degré de liberté énormissime. Puisqu'elle est un jeu économique, sont ridicule. Et à partir de ce moment, la liberté, la liberté, elle est énorme. On a des crayons, du papier et l'invie de raconter une histoire et on n'a pas besoin de beaucoup plus. Donc, c'est plutôt au marché comme façon de raconter une histoire. Et ça nous donne une liberté énorme. On peut faire des choses tout à fait différentes. On peut les rater. On peut se tromper complètement. et ce n'est pas terrible. Tu vois, il n'y a pas une entreprise qui va se détruire. Ce n'est rien. Donc, autant en profiter pour faire des choses différentes et pour voir ce que ça donne. J'avais une question mais qui peut tomber là. Donc, tu travailles toujours au crayon ? J'utilise les crayons là maintenant. J'y travaille énormément aussi à la palette graphique puisqu'avec l'âge, on commence à avoir des problèmes avec les jets. On ne voit pas. On avait soin de faire des grands dessins et avec la tablette, c'est plutôt pratique parce que tu peux zoomer. Et la tablette aussi, c'est un peu c'est un peu comme l'autotune des dessinateurs. Il y a plein de raccourcis, plein d'assistance qui simplement t'évite énormément de travail. En partie du travail qui est technique et qui n'a pas d'intérêt créatif en soi-même. Donc, c'est un outil très intéressant. Mais, je mélange le travail de la tablette avec le travail physique puisque la relation qu'il y a quand on dessine analogiquement avec le matériel, avec les sensations qu'on a par rapport au papier, la texture, la façon dans laquelle les crayons caressent le papier, les sons que ça produit. Tout ça, c'est émotion sensorielle qui nourrissent aussi les dessins et desquels je ne vais pas m'imprimer. Je ne vais absolument pas m'imprimer. Donc, il y a une partie qui s'est fait à la tablette, les dessins principaux, les sons. Ensuite, j'imprime et je retravaille avec les crayons, les aquarelles, etc. par la suite, j'ai passé encore à l'ordinateur pour faire un travail de post-production pour finir avec des planches où toute la lumière, les textures, les effets des matières sont déjà placés sur la planche avant de passer à la colorisation. Elles aussi faites à l'ordinateur sur Photoshop pour mon excellent coloriste, Cédias, qui est vraiment mon bras droit puisque je suis Bauchy et qui fait un travail merveilleux. Merveilleux, vraiment. Sur Barleby, notamment, on a énormément travaillé pour trouver cette gamme très, très sobre, très désaturée où la colère est presque un nuance sur le dessin. Très compliqué à trouver. Après, on a fait énormément de tests aussi à l'imprison pour voir les papiers avec l'assistance de sélection d'Argo qui ont fait un travail éditorial énormissime pour trouver les bons papiers, les bons niveaux de zinc par rapport à ces papiers pour que ça donne un résultat intéressant. Donc, voilà. OK. C'est très intéressant. Je pense que ça doit intéresser pas mal de gens du tchat. J'ai en profité pour dire bonsoir à ceux qui viennent d'arriver et qui viennent nous suivre. Il y a JB de Liège ou de Liège salut, sois le bienvenu. On a Nomort qui nous a rejoint aussi. Alors, je vais reprendre un petit peu les questions comme ça on voit un petit peu tant qu'il n'y a pas trop de questions. on peut essayer on peut essayer d'y répondre. Passer après l'ambile et covins sous les tuniques bleues n'a pas dû être facile. Un grand bravo à Minuet Rap car l'album était super. Eva qui nous dit quand on est originaire de Sambreville les tuniques bleues ont une saveur particulière. Alors, on a Dominique qui dit bonsoir les tuniques c'est un one shot où il y aura une reprise plus large prévue. Non, là par le moment non parce qu'il y a l'ambile qui est en pleine forme qui continue à dessiner les aventures de Blutch et Chesterfield qui a envie de continuer et surtout il faut respecter cette envie de quelqu'un qui a dédié sa vie à verser ces personnages et cet univers. Donc, tandis que lui il veut continuer à faire des albums et il le fait merveilleusement bien il n'a pas de raison à faire plus des ones sort comme ça. C'est ça. Ok, mais donc ça ce sera peut-être une aventure pour plus tard mais pour l'instant il n'y a pas de raison. Voilà, on verra bien. Est-ce que c'est parce que je parle mais Fred et Nikita n'hésitez pas à aussi prendre le crashoir. Alors, j'ai juste fait quelque chose que je n'ai pas fait je vous ai tous présenté mais moi je ne me suis pas présenté et donc comme il y a des nouvelles personnes tant qu'à faire donc salut moi c'est Mathéouch j'ai 41 ans après ce même José-Louis je ne sais pas qui je suis donc voilà je vais me présenter donc je suis j'ai un passé de journaliste j'ai un passé de je suis prof aussi je travaille beaucoup dans tout ce qui est social media j'ai lancé cette chaîne il y a un peu plus d'un an et le but c'est de parler des réseaux sociaux d'internet et d'actualité et là-dedans je voulais introduire le livre et la bonne dessinée parce qu'il y a une actualité qui est importante pour moi et je connais Fred depuis plus de 20 ans Nikita depuis qu'elle travaille avec Fred depuis 4 ou 5 ans et donc voilà on a commencé cette aventure qu'on va nous pas dessiner mais qu'on va diffuser sur Twitch et sur d'autres réseaux sociaux et donc voilà en tout cas ceux qui sont venus aujourd'hui qui ne connaissaient pas ma chaîne soyez les bienvenus si vous avez des questions n'hésitez pas et voilà tous les premiers lundis du mois on va parler de livres et de bandes dessinées avec Fred et Nikita et si on a des chouettes invités on sera très content voilà comme ça j'ai aussi fait ma petite présentation comme ça alors on a dans le chat alors dois-tu te Juan qui demande dois-tu te plonger dans l'ambiance et l'humeur de la BD pour transcrire l'histoire affecte-t-elle ta vie privée durant tes heures de travail ? d'une certaine façon oui ça affecte les tons du récit ça t'emprègne quand tu es dedans surtout moi qui suis un dessinateur un dessinateur d'une méthode si on b tu vois un dessinateur qui doit y croire à ce qu'il dessine qui doit comprendre ce qu'il dessine y croire à ce qui se passe pour bien pouvoir les transmettre en image je ne suis pas un super bon dessinateur mais je suis un dessinateur quand même très impliqué émotionnellement dans ce que j'ai fait et forcément ça a une interférence dans ta vie c'est vrai que quand je fais des histoires avec rigolotes avec des animaux avec des personnages qui courent et c'est plutôt humoristique etc je suis un peu dans la même ambiance dans la même mood tandis qu'avec Barlevis c'est vrai que j'étais plus bon j'étais un peu plus prestouillé quand même dans un fait est-ce que est-ce que parfois tu te disais que tu ne préférerais pas oui d'abord quand on m'a proposé de faire l'adaptation c'est Yves Lear notre excellent éditeur directeur littéraire chez Vargo qui m'a proposé de faire cette adaptation est-ce que tu pourrais faire le pitch parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse l'histoire et quand même il faut à un moment qu'on parle de Barleby et donc qu'on fasse un peu le pitch les gens dans le chat je vois les questions je n'hésiterai pas à y revenir mais on essaye de voilà donc c'est quoi Barleby c'est quoi l'histoire bon c'est ça que j'allais dire donc quand j'ai reçu la nouvelle que je ne connaissais pas du tout j'ai la loup et je me suis dit je ne préfère pas je ne préfère pas les faire je ne préfère pas c'est ce que le héros enfin le héros si on peut appeler ça le héros mais en tout cas Barleby c'est ce qu'il dit dans l'histoire puisque c'est un c'est un nouvel qui se passe dans un espace clos dans la nuit clos avec quelques quatre personnages qui ne font presque rien à part des caussées ou ne faire rien c'est même la clé du récit c'est l'histoire d'un scrive qui qui c'est un peu une sorte de photocopie humaine du siècle 19 une personne qui était en charge de transcrire des documents juridiques à la lettre d'une façon très précise et qui est engagée dans un bureau dans un bureau un bureau des notaires et au départ il travaille très bien il le fait très bien avec un grand débit un grand professionnalisme un grand dédication sauf qu'à un moment donné il préfère ne pas il préfère ne pas continuer à recopier les documents il préfère ne pas continuer à suivre les ordres de son employeur il préfère ne pas jusqu'au point de ne pas préférer sortir du bureau il reste dans le bureau pendant tout le moment il préfère pas jusqu'à la fin qui est presque inéluctable que c'est le manque total d'action et donc devant cette personnelle le narrateur qui est un peu en commun les citoyens comme nous les bons les bons citoyens qui payent ses impôts qui suivent le status quo qui ne se posent pas les questions qui fait son métier très bien mais qu'il préfère la vie simple la vie sans complicité du coup il est confronté à ce personnage qui le laisse perplexe qui l'intrigue qui l'attire et qui commence à lui faire se poser lui-même des questions ça c'est le pitch et ça merde on ne peut pas le faire une bande dessinée c'est impossible quand tu fais une bande dessinée avec cette personne qui ne bouge pas de son nouveau pendant toute la durée de la nouvelle et qui en plus est un personnage un peu quelconque enfin il n'a pas c'est pas c'est pas un monstre il n'a pas des c'est un voilà il n'a pas il n'a pas d'histoire en particulier on ne sait rien de lui on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait pourquoi est-ce qu'il agit de la sorte et on ne sait rien c'est un mystère cette personne c'est un mystère et pour les narrateurs pour son employeur c'est presque en question métaphysique il a trouvé quelque chose qu'il a laissé complètement halluciné il ne sait pas du tout quoi faire en même temps il ne peut pas les virer il ne se sent pas capable de les virer il veut même la hiver mais il ne sait pas comment donc c'est une histoire très particulière et au départ je ne sais pas du tout comment je pouvais transmettre transcrire toute cette sensation et toute cette idée dans un bandessiné et que ce soit pour le lecteur quelque chose d'intéressant à découvrir mais ça a resté dans un coin dans ma tête ça a été comme un virus très supportant qui a infecté mon cerveau et j'ai continué à cogiter à Barleby pourquoi cette Barleby qu'est-ce que ça veut dire comment est-ce que j'ai pu raconter cette histoire et j'ai trouvé la formule magique pour le faire qui était sortie des séries télé américaines c'est ce que les scénaristes de télé appellent les walk and talk c'est-à-dire parler et marcher il y a des séries télé qui utilisent ces techniques notamment des left wing la série sur la maison blanche c'est en série politique où les personnages ne font que casser tous les temps il y a des conversations tous les temps en permanence ils parlent plus que moi sur un chat c'est vraiment ils parlent 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 et ils bougent ils sont en train d'aller à quelque part et nous on va avec très rapidement mais ils vont nulle part et ça a prégné ça a prégné beaucoup par exemple dans les médias aussi on le voit bien ça a été beaucoup aux Etats-Unis mais aussi maintenant de plus en plus en Europe ils sont en direct et ils marchent au mieux des gens et voilà alors je vais je pense qu'il faut remettre un peu l'oeuvre de Melville dans son contexte parce que pour les gens qui ne passent pas depuis le début c'est l'oeuvre de Herman Melville c'est un auteur clé un auteur même clé de voûte de la littérature américaine c'est l'auteur de Moby Dick donc premier point très important deuxième point important c'est que l'oeuvre de Moby Dick qui est une espèce de conte un peu bizarroïde qui met mal à l'aise et ce que réussit très très bien je pense je crois José Luis Minuera dans ce bouquin c'est que ce malaise on le ressent quand on le lit on ne sait pas trop sur pied-pied danser il a tort il a raison qu'est-ce qu'il est en train de faire on se pose plein de questions mais il faut se souvenir attends je te coupe je te coupe juste une petite seconde je te coupe une petite seconde José Luis en fait la caméra attends la caméra elle est où elle est là la caméra on ne voit presque pas le dessin on voit juste ta main le dessin est très très à droite et donc si tu pouvais soit promettre le dessin à gauche à gauche soit encore un petit peu ou alors soit bouger la voilà là on voit non non sur ta gauche non c'est bon c'est bon là c'est bon c'est bon voilà c'est parfait voilà Fred comme ça on donc que Parti c'est une oeuvre qui date du 19ème siècle de la première moitié du 19ème siècle juste plus ou moins au milieu et que c'est une oeuvre qui est très très marquante d'un point de vue politique puisque je l'ai montré à un certain moment à la caméra une petite dizaine d'années après Henri David Thoreau en partie inspiré de cette nouvelle de Melville et encore un truc important tiens je fais je passe d'un truc à l'autre ça se passe à Wall Street ça se passe pas à l'autre bout du monde la légende le conte un peu féroce bizarroïde qui est un code une espèce d'ode à la résistance ça se passe à Wall Street donc c'est évidemment un contexte très important et je reviens sur Henri David Thoreau qui est un grand écrivain américain qui est fondateur de ce qu'on appelle la littérature de nature de toutes les littératures qui sont liées une description une immersion dans le naturel dans la nature il écrit un petit feuillet qui s'appelle la désobéissance civile et en fait Thoreau s'est inscrit notamment de Bartleby donc j'ai vu dans le chat une question vraiment intéressante de quelqu'un dont je vais pas subir le nom parce que vous en répondez qui a posé une très bonne question c'est finalement ça a été écrit il y a plus de 150 ans et c'est encore incroyablement je pense d'actualité et d'ailleurs c'est Joe Maï Joe Maï est-ce que c'était avant ou après le premier confinement ? c'était bien avant ça fait 300 un peu presque qu'on a reçu sur cette histoire donc on ne pouvait pas du tout prévoir la situation actuelle personne ne pouvait pas prévoir pourtant il y avait des films de science-fiction pour nous prévenir mais moi en tout cas ça m'a laissé si perplexe que les narrateurs de Barleby de l'histoire non c'est un hasard et effectivement en tant qu'un grand ouvre littéraire c'est un ouvre ouverte il se prête à un infinité d'interprétations est-ce que c'est un c'est une histoire sur une blessure psychologique est-ce que c'est une histoire sur une blessure de l'âme de cette personnage est-ce que ça parlait de la lutte des classes peut-être un peu avant l'arrivée de la vraie lutte des classes est-ce que ça parlait de l'aliénation dans la société capitaliste qui était en train d'apparaître finalement le roman de Barleby est-ce que ça c'est une sorte de transcription presque religieuse de la figure de Christ dans le Nouveau Testament moyennant c'est Barleby est-ce que c'est plusieurs interprétations qu'on peut trouver partout est-ce que ça cache un décire homosexuel de la part du narrateur Ember Barleby plan de lecture pour que chaque lecteur puisse retrouver son interprétation et donc à aujourd'hui on peut trouver pas mal de connexions parmi sept refous de Barleby par l'inaction à faire des choses avec la situation actuelle d'une certaine façon on a été tous un peu Barleby à la force puisqu'on est tous coincés devant notre fenêtre pendant un an un peu comme lui sauf que lui il l'a fait volontairement et nous l'avons fait sans le vouloir merde c'est vraiment pile dans l'actualité et effectivement cette idée qui vient effectivement d'Henri David Thoreau de la civil disobedience de la disobedience civile là maintenant c'est aussi je pense très pertinent Thoreau était un libéral anarchiste qui effectivement est parti à la forêt pour ne pas payer des impôts il a refusé de ne pas payer des impôts mais pas parce qu'il voulait les fric pour s'acheter des choses mais parce qu'il savait que ces impôts allaient être destinés à la guerre mexico-américaine et donc son refou politique à la guerre mexico-américaine il fait moyennant cette négation à payer des impôts j'ai parlé des taureaux pas de Melville donc ils partent dans la forêt sur Walderpont et là il est bon il a son contact avec la nature avec ce qu'il considère plus pur que la société il commence à faire des réflexions sociales sur la société et il écrit ce fameux livre sur la disobedience civile où il parle des compromis que nous avons tous selon lui de suivre notre notre pensée profonde notre compromis profond en acceptant que ça puisse avoir des conséquences très intéressant cette idée j'ai un peu un filigran je la fais passer dans mon adaptation donc tout ça c'est un combo énormissime pour un adaptateur qui va travailler avec plus ses idées donc c'est ça donc finalement tout à l'heure tu disais que le pitch de départ était peut-être pas de mouvement mais en fait il y a finalement au-delà du pitch c'est qu'il y a énormément d'idées qui sont véhiculées tout à fait et donc voilà d'ailleurs justement avec les talk and walk duquel on parlait j'ai trouvé une façon à aérer le récit à donner de l'air donner de si vous montrez un peu les dessins le train séché non comme ça attend je vais montrer parce que j'ai pour ça une autre tu l'as montré ici on peut le montrer sur tu peux le remettre attend tu peux le remettre sur la table attend ok hop ici parfait superbe voilà donc j'ai dit c'est que une façon c'est promené les personnages j'ai trouvé la formule et la formule était de confronter le narrateur qui est le vrai protagoniste de cette histoire il est nous il est comme nous il est nos jets confronter ces personnages à des autres personnages des personnages thématiques chaque personnage qu'il retrouve porte un thème donc il y a la fin du ménage qui est l'essence commun les prêtres dans l'église qui parlaient de la religion comme on parlait tout à l'heure et notamment cette personnage habillée noire qui pour moi c'est le diable il est écrit dans le scénario le diable mais qui représente un peu le status quo la pensée commun la société en quelque sorte donc les confronter les personnages en les faisant ces promenaires par cette New York qui est un New York fantasmé ce n'est pas un New York documentaire ce n'est pas un New York qui est un vrai New York c'est un New York presque des contes des fées c'est un New York il était un foie il était un foie mais un foie qui n'est pas si longtemps pour que ce soit pas reconnaissable tu vois il était un foie mais pas trop trop long mais c'est un conte des fées avec tout le côté horrible terrible et catchemardesque qui est propre au conte des fées et qu'on a tendance à n'oublier Merci à Disney et compagnie donc en se promenant dans cette New York en rencontrant des personnages j'ai trouvé comment faire passer toutes ces idées d'une façon plus dynamique d'une façon plus apte à l'avant dessiner même si le récit il s'est ouvert puisque le dessin n'oublions pas l'avant dessiné c'est un millier bâtard il n'est pas de la littérature il n'est pas non plus de l'image pour c'est un millier qui est justement au millier au millier de quelque part et où l'image pour moi doit parler autant que les mots l'image l'image d'un avant dessiné est là pour exprimer ce qui ne peut pas être dit avec des paroles avec des mots pour exprimer autres mots pour exprimer sensoriellement les idées et donc dans ce New York oppressif broumé très sombre qui n'est pas un New York hyper moderne c'est un New York c'est un côté presque décrépite bien qu'il y en ait au départ à la naissance du capitalisme les récits s'ouvrent et ils passent vraiment d'un récit carrément psychologique à un récit un récit sociologique un récit qui parle d'un monde autour il parle visuellement du monde merci à ces images de New York donc New York il devient aussi un personnage au premier dire il devient un peu la représentation métaphorique de nos personnages c'est donc un espace narratif en quelque sorte et c'est ça la musique de la bande dessinée parce que quand on commence à dessiner on commence à raconter avec les dessins et ça change la nature de l'histoire qu'on raconte c'est inéluctable merci avant j'essaie de rattraper un petit peu le chat bonjour aux derniers qui sont arrivés il y a Delphane Baleno Basile Détective le premier film que j'ai vu au cinéma très très bon choix de nom Basile Détective je venais d'arriver en Belgique depuis je ne sais pas quelques mois et je ne connaissais pas le cinéma tout ça donc il y a Charles salut Charles il y a Marulf aussi bienvenue à vous alors dans le chat l'homme j'ai essayé on va essayer de ne pas trop rater de questions il y en a peut-être quelques-unes qui vont je vais lire le génie de Belleville c'est l'art de la désobéissance partout anonyme c'est vrai que quelqu'un lisait un peu plus bas qu'on en avait besoin encore plus en ces temps maintenant de la désobéissance civile alors qu'est-ce que je voulais que j'avais vu tout artiste a sa vie privée affectée par son travail c'est le but recherché grandir avec son art ça c'était par rapport à une question tout à l'heure mais j'avais envie de le lire il y a une question par rapport aux dédicaces une question pratique pour les dédicaces peut-on demander un personnage en particulier si vous voulez bien oui voilà donc ça c'est même des personnages qui ne sont pas dans les romans graphiques on peut faire un espion c'est ça en tout cas Loïc si tu veux mettre dans le chat voilà petite question est-ce qu'il y a un nouveau tome de Zorglub cette année hop non pas tout de suite voilà pas tout de suite hop je continue donc désolé pour l'écho tout à l'heure dans la scène du dessin d'ailleurs je vais remettre la scène le dessin pendant que je regarde le chat on n'a pas besoin de nous voir alors je continue alors question je reprends le chat car c'est sur une autre oeuvre mais on peut la poser là elle a été posée beaucoup plus tôt pourquoi ne s'est-il pas retrouvé comme dessinateur de Black Sad car il est ami avec Juan Diaz Canales je pense parce qu'il y a Juanjo Amido qui est un dessinateur extraordinaire voilà mais donc il ne faut pas que tu fasses tous les albums qu'elle ferait dans la librairie qu'elle ferait des niquiers comme là il ne s'est même plus décidé par des autres personnes voilà alors Juan un autre Juan c'est Juan Sans Diaz qui demande quelle aurait été ta réaction face à un tel personnage Bartleby bonne question je ne sais pas je ne sais pas vraiment mais je pense qu'ils auraient été perplexes sur mon sincèrement en étant très sincère je pense que j'aurais porté vers lui une certaine supériorité tu vois une certaine il s'enbrouille de fou j'aurais fait des blagues comme souvent quand quelque chose me laisse perplexe et quand quelque chose me fait peur donc c'est peut-être ça la réaction que j'aurais mais à savoir le plus important c'est la réaction que les bouquins me procurait la réaction que j'ai en lisant le livre de Melville et la réaction était vraiment j'étais vraiment escroché au récit et j'étais vraiment perplexe aussi avec le narrateur totalement perplexe et je me suis dit Melville il fait quelque chose très rationaliste il essaye d'expliquer les raisons pour lesquelles Barleby il est consens il y a une certaine explication et je n'ai pas utilisé dans le livre parce que ça ça ne m'intéresse pas les raisons privées de Barleby sont nulles moi je n'ai pas du tout d'intérêt à savoir qu'est-ce qu'il fasse dans sa tête pour qu'il fasse ce qu'il fait et là du sien grand trahisson que j'ai fait par rapport au bouquin de Melville c'est que dans la nouvelle origine les narrateurs sont très perplexes ils ne changent pas ils restent les mêmes c'est ça à la fin de la nouvelle ils continuent à être lui-même tandis que moi dans l'adaptation graphique j'ai fait j'ai fait être affecté par 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 parler donc à la fin la fin de mon adaptation n'est pas la même qu'est celle de la nouvelle c'est ça en parlant de Bartleby et de peut-être d'inspiration quelqu'un me demande j'ai vu ça quelque part est-ce que est-ce que tu as eu des influences pour le Bartleby c'est un personnage qui se sent de nulle part ou c'est quelqu'un que tu connais peut-être physiquement ou pas comment comment tu crées tes personnages bon question disons moi j'ai toujours l'impression d'avoir une compagnie de théâtre portable ici dans les crayons dans mon crayon il y a toute une compagnie de théâtre et j'ai plein d'acteurs comment pour faire tout mon répertoire donc j'ai j'ai les vieilles savants les vieilles savants fous j'ai certains personnages certaines physonomies qui avec des petits changements peuvent représenter des personnages très différents comme une compagnie de théâtre finalement et donc la physionomie à la base de mon barre de vie c'est une physionomie comment dirais-je je dirais c'est la physionomie de mon protagoniste jeune quand j'ai un protagoniste jeune même en fille la construction c'est la même que celle de cette barre de vie et dans ce cas-ci ce que j'ai fait très consciemment c'est de lui faire des jeux très grands de très grands jeux pour pouvoir transférer des émotions graphiquement avec cette personnage qui ne bouge pas et qui ne montre pas des émotions comme moi je les fais quand je vous parle je bouge comme un fou lui il ne bouge pas du tout tout passe par son regard et par les petites nuances de son regard donc là j'ai fait des grands jeux pour pouvoir et des grands sourcils aussi pour pouvoir transmettre au lecteur facilement toutes ces émotions donc voilà ça vient donc des bons répertoires d'acteurs et aussi d'une recherche pour trouver les besoins spécifiques de ce personnage alors en parlant d'influence il y avait une question à laquelle tu répondras comme tu veux mais est-ce que la drogue contribue-t-elle au processus créatif est-ce que c'est un tabou dans le secteur de la bande dessinée voilà et on me dit c'est une question qui est dite sérieuse donc voilà je te la pose et tu réponds comme tu en as tu as envie ou pas d'ailleurs chez les menuéras c'est le patanégrin la drogue écoute c'est pas qu'une question personnelle je pense je pense que c'est une question plus large qu'une question qui t'est posée à toi oui 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 je sais je sais donc je pense carrément que ça peut être inutile pour développer des idées souvent très très mauvaises mais quand même tu pourrais l'avoir décidé pour un peu te faire sortir de tes habitudes et donc déclencher quelque chose mais après pour faire le travail c'est tellement dur c'est tellement physique c'est tellement technique que si tu es dopé je disais tabou tu vas faire rien du tout tu vas faire un peu n'importe quoi parce que le vent dessiné à différence de l'illustration de la pinture et d'autres médias demande un rigueur énormissime un rigueur graphique et là si tu es un peu pas en forme ça se voit c'est pour ça que tous les éditeurs te demandent de reprendre des grandes séries franco-belges c'est parce que tu es capable de cette rigueur non ? je ne sais pas non je pense que ce n'est pas ça parce que tous les dessinateurs de vent dessiné ont cette rigueur pas seulement moi pas seulement certains types de dessinateurs mais je pense qu'effectivement les codes de la BD franco-belge sont dans mon DNA sont vraiment dans ma formation en tant que lecteur presque inconscient d'ailleurs c'est une bonne question là tu parles de ton ADN et de ton éducation à la BD franco-belge elle vient d'où ? d'abord on demandait d'où est-ce que tu parles français et finalement en tant qu'espagnol quelle a été la BD franco-belge qui t'a fait devenir dessinateur ? très bonne question aussi déjà pour la langue je suis babard donc il faut que je parle la langue pour pouvoir justement dire toutes les bêtises que j'ai dit tout au long de la journée donc j'ai appris les français par besoin quand j'ai commencé à travailler justement avec un autre grandissime babard Johannes Farr pour les marchés francophones je l'ai appris à force d'écouter à force d'essayer à participer dans les conversations à embêter les français parce que j'ai pas les moindres les moindres scrupules à faire l'idiot et ça m'a énormément aidé pour apprendre des langues et j'ai appris un peu comme ça et par rapport à la bande dessinée franco-belge qui m'a fait aimer la BV c'est pas un seul c'est plusieurs et il faut le mettre en contexte quand j'étais un gamin en Espagne les journaux des bandes dessinées vous maintenant en perspective c'était vraiment un reflet sociologique formidable et c'était le post-franquisme on sortait à peine du franquisme on sortait d'un période lamentable de notre histoire où il n'avait pas de liberté il n'avait même pas la liberté de dire ce qu'on pense comme maintenant sur Facebook il avait il avait un manque aussi au niveau du développement de l'Espagne en tant qu'il était pays industriel etc et tout ça s'est boitier dans les bandes dessinées d'humour pour les enfants c'est quelque chose qui était tellement dense tellement présent sur les dos des auteurs qui sans se rendre compte il s'est allé en train de les raconter donc les histoires de toute cette école de dessinateurs devant des signes humoristiques en Espagne qu'on appelle l'école gruguera les histoires étaient toujours des histoires où l'héros ne gagnait pas jamais il réussissait jamais toute la drôlerie de l'histoire c'est qu'à la fin il s'est passé taper sur la tête oh il allait vers l'échec maximal c'était des histoires qui s'est passé énormément dans un endroit urbain très sobre à peine dessiné avec un skyline il voit quelques lumières juste pour donner l'impression que ça s'est passé quelque part et tout ça s'est transmetté au lecteur et à côté de ça un jour dans le même journal il y a un stérix qui commence à être publié et là même pour un lecteur de 7 ans c'est le flash ça n'avait rien à voir c'était la joie de vivre c'était la joie pas de connaître c'était la potion magique voilà c'était la potion magique c'était des zéros qui étaillent des amis pas de concurrents pas des ennemis c'était des zéros qui réussaient ils fassaient un effect à la fin de l'histoire pour manger des spécialités sauf le bard sauf le bard sauf lui il y a Michel Dufran qui te dit petit élo rapide à José Luis de la part de Michel Dufran hello Michel voilà comme ça je ne l'oublie pas donc voilà ce que je voulais dire c'est que là gamin j'ai découvert un monde complètement différent un monde où la forêt était dessinée avec plaisir le plaisir de dessiner la forêt jusqu'au plus petit détail et qui était complètement à l'opposé de ce qui était l'habitude chez nous et je pense que c'est de là qu'il vient effectivement que ça rentrait dans mon adén tout ça c'est en réflexion très a posteriori évidemment et d'où bien mon amour pour l'avant-dessinée franco-velle j'aime beaucoup aussi l'avant-dessinée espagnol de cette période par d'autres raisons parce que c'est effectivement un réflexe sociologique de l'Espagne que j'ai vécu en tant que fois mais la bande-dessinée espagnole elle est super intéressante à bien des égards et effectivement s'il y a une vraie influence de la bande-dessinée franco-belge et c'est flagrant quand on entend José Louis et quand on voit ce qu'il fait il ne faut pas oublier non plus que l'Espagne a aussi été biberonnée à la BD américaine et si le marché de la BD en Espagne est difficile on voit bien que chez ses créateurs que ce soit l'école de Barcelone ou comme José Luis ou Guarnido d'ailleurs qui sont plutôt des Andalous il y a une grande influence de la BD américaine beaucoup d'auteurs beaucoup de dessinateurs espagnols bossent pour des éditeurs américains pour Marvel il y a une double culture graphique il y a une double culture narrative dans la BD espagnole et si tu nous cites Astérix comme référence européenne c'est quoi ton rapport à la BD américaine bah écoute d'abord c'est vrai qu'on dirait que le dessinateur espagnol on a on a des styles très très différents entre nous certains il y a certains qui se ressemblent mais effectivement chacun va chercher ses sources là où il va je pense que ça vient principalement du fait de ne pas avoir une industrie solide de base donc en France et en Belgique être un dessinateur devant dessiner était un métier c'était le métier de quelqu'un donc c'était possible c'était jouable donc pour faire le métier tu apprends le métier tu copies de cette personne qui font le métier avant toi mais chez nous non c'était pas un métier on pouvait pas gagner sa vie avec donc on fassait c'est comme on avait pas cette sensation de devoir se rapprocher d'un certain corps d'un certain façon à faire et c'est de là qui vient peut-être les différentes différentes styles qu'on peut trouver dans nous les dessinateurs ensuite moi mon rapport avec la bande dessinée américaine j'ai été lecteur de bande dessinée américaine surtout au début de cette année milliers de années 80 c'est un choc quand les Dark Knight ou les Watchmen ont paru c'était vraiment c'était un période merveilleuse moi c'était c'est mon adolescence les kiosques c'était un peu comme l'internet d'aujourd'hui il avait tout tout d'un coup l'Espagne s'est ouverte au monde littéralement et du coup on y trouvait l'édition espagnole de Metal Arlan où il avait Moebius il avait Duyé il avait Chalan mais on avait aussi avant dessiné les comics américains et donc Frank Miller à l'amour et les mangas qui arrivent attention il y a les mangas qui arrivent et donc Akira pourquoi c'est primé c'est Akira ça fait vraiment ça c'est sûr au propre et au figuré donc voilà donc j'aime bien la bande dessinée américaine que ce soit la bande dessinée mainstream que la bande dessinée indépendante ils font des choses très très intéressantes dans tous les domaines et de plus en plus la bande dessinée et dans les auteurs contemporains dans la bande dessinée actuelle il y a il y a un auteur dont tu apprécies tout particulièrement le boulot il y a énormément il va être très diplomate il va être très diplomate donc c'est pas une question de diplomatie c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué quelque chose de nouveau quelque chose qui t'a vraiment marqué des niveaux qui m'ont marqué merveilleux que c'est ça qu'est-ce qu'on peut dire c'est une question dans le chat oui oui mais c'est une question que je c'est cinq dernières années il y a il y a une BD que t'as vue quand tu vas au festival ou quoi il y a un livre que t'as eu sous la main que t'as ouvert et tu t'es dit oh là là quel salaud il dessine tellement bien mais c'est c'est un commentaire que j'ai fait souvent c'est un commentaire que j'ai fait très très souvent donc j'ai pas l'impression d'être un bon dessinateur moi-même j'ai l'impression d'être un dessinateur qui c'est de bruit qui c'est de merde comme il fait pour raconter l'histoire qu'il lui a raconté et parfois je suis devant des dessinateurs qui sont époustouflantes de virtuosisme donc mon voisin presque voisin Juan Juanido par exemple c'est hallucinant c'est un mec c'est un mec qui est capable de dessiner un perspective d'un bille sans presque pas le crayonner et j'ai parlé de New York en plus moi il me faisait référence des photos voir placer les points de fluide comme un con tous les boulots mécaniques un jour on était chez lui à Paris et il nous montre il avait plusieurs dessinateurs il nous montre ces crayonnets et donc je lui dis bon ça c'est c'est un crayonnet mais c'est pas le crayonnet définitif qui a fignolé quand même cette perspective de la roue il me dit mais non pourquoi parce que sinon tu dois pas savoir pour les fenêtres et tous les bordels c'est compliqué il y a la perspective la perspective tu te rends compte et il me dit oh mais la perspective elle est implicite implicite donc des dessinateurs il y a c'est incroyable pensons par exemple à Miguel Anxoprado encore un dessinateur espagnol je vais parler des dessinateurs espagnols comme une chaleur je ne veux pas qu'il se fâche qui est capable il y a une mémoire visuel incroyable il voit quelqu'un et 5 heures plus tard il télé dessine et c'est lui moi ça me laisse parfaite des gens avec des talents énormissimes il y a beaucoup on a Jordi Lefebvre par exemple un dessinateur qui est capable de transmettre des émotions c'est un peu versien il était dans les goûts de vivre avec ces personnages ou Roger Ibanez qui dessine Jasminar qui est un dessinateur avec un encreage fabuleux je ne sais pas il y a des milliards de dessinateurs et dans ma propre génération moi-même c'est encore plus frustrant voilà ça c'est la Jordi Lefebvre le dernier malgré tout c'est un excellent feel-good livre je vous recommande un roman graphique une histoire complète paru chez Dargo récemment et très très recommandable je vais reprendre un petit peu le chat tout à l'heure dans les gens qui demandaient pour les dessins tu disais qu'ils pouvaient te vendre autre chose et donc il y en a deux qui ont demandé un Spirou et un Zorglub si ça ne te dérange pas alors j'ai ici un commentaire de Marulf une découverte que ce récit car de Melville on ne connait que Moby Dick j'avoue avoir eu un peu de mal à rentrer dans cet album on se rend compte que progressivement malgré son insignifiance et son refus d'avancer je ne préférais pas c'est Bart Leby qui prend le dessus sur son employeur et quel final étonnant et moi j'avais dit ça aussi au tout début c'est à dire que j'ai d'emblée adoré le dessin et l'histoire au début comme Marulf j'avais un peu et au fur et à mesure j'ai été aussi finalement on dit que Bart Leby prend le dessus sur son employeur et je pense qu'il prend le dessus aussi sur le lecteur en fait voilà moi je le vois comme ça alors attendez je reprends un petit peu encore le chat comme ça on essaye de ne pas laisser trop les gens dans le alors il y a trois questions sur des suites je vais les demander directement est-ce qu'il y aura des suites pour les Campbell non est-ce qu'il y aura un prochain Spirou pardon un prochain Spirou non il n'y a pas non plus on a fait quatre voilà donc mais comme ça donc voilà et alors est-ce que Melville finalement tu as fait à Melville ça te dirait de faire autre chose de Melville ou c'était finalement une aventure et après ce sera autre chose sur Melville je ne suis pas sûr je ne pense pas je ne dis pas non peut-être il y a des choses qu'il ne disait pas nous qui vont me surprendre me donner envie de faire des choses mais en principe non là maintenant par exemple je travaille sur une adaptation des Vikings des Enchant de Noël des Vikings c'est vraiment hyper connu on a fait des tas de versions et je pense je peux donner aussi ambition un peu différente pour lui donner une nouvelle vie mais c'est très intéressant j'ai trouvé très intéressant l'exercice d'adaptation et créativement puisque ça te permet de plonger vraiment plonger dans un auteur étudier particulièrement cet roman donc là les parles de vie très en profondeur j'ai fini tellement à connaître tellement les textes d'origine que j'ai fini presque lâché tellement j'ai lu relou noté j'ai pris des notes par-ci par-là j'ai connu des morceaux presque les mémoires et c'était très très intéressant est-ce que tu pourrais juste te mettre le dessin juste encore de nouveau un petit peu à gauche parce qu'il est il est nouveau voilà parfait parce que sinon il était vraiment hors caméra et tant que tant que tu peins et qu'il y a une caméra autant que ça se voit c'était pour qui les petits spirou alors le spirou le spirou le spirou c'était pour le attends si je me trompe ce serait peut-être plus simple que les gens qui ont demandé une chose particulière nous envoient un petit mail avec leur nom et nous on s'occupe de la distribution ok mais en tout cas je ne sais pas s'ils sont toujours sur le chat oui oui en tout cas le spirou c'est Loïc qui a demandé ok alors 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 je reprends un petit peu le chat on va voir on va essayer de rater belle image celle du crayon ah oui c'est ça belle image celle du crayon étant la maison de tous ses personnages c'est vrai que j'ai aussi j'ai beaucoup aimé cette image du crayon qui renfermait toute une troupe de théâtre alors on a bien avancé on les voit dans ses dessins ça se voit qu'il dessine avec beaucoup d'amour salut Mathieu bonsoir salut Evelyne merci pour l'organisation de la dédicace toujours magnifique de pouvoir contempler les artistes en pleine action c'est tout à fait vrai alors les dédicaces sont absolument magnifiques bonsoir Evelyne c'est ma maman bisous maman salut Evelyne à la hauteur des dessins de Bartleby qui sont incroyables rien à envier aux autres dessinateurs Rosé-Louis voilà ah non non ils ne voient pas les autres dessinateurs voilà alors dans le dans le chat il y a Marouf qui dit un superbe album c'est malgré tout de la fèvre et il y a on a parlé tout à l'heure tout à l'heure alors je continue pour la dédicace si c'est possible je souhaiterais les deux scripts qui se chamaillent au nom de pardon pardon les deux scripts qui se chamaillent si c'est possible ah ouais d'accord pour Bernard et Sabrina je continue question début des années 2000 tu étais le grand frère des auteurs espagnols qui débarquaient sur le marché français Ruban etc as-tu encore ce rôle de c'est Michel qui pose ça Michel Dufresne qui pose la question ah Michel d'une certaine façon mais pas tant qu'avant heureusement il y a beaucoup plus d'auteurs de l'art maintenant sur le marché francophone qu'il avait à l'époque donc il n'a plus de portes pour faire rentrer d'autres dessinateurs c'est vrai qu'à certaines époques on n'était pas beaucoup on avait très peu d'auteurs espagnols donc moi à chaque fois que j'ai chopé un jeune dessinateur je le présentais automatiquement et à nos éditeurs aux éditeurs et aux scénaristes comme Michel Dufresne éditeurs aussi journalistes aussi très sympathiques aussi mais là maintenant c'est plus c'est plus facile pour tout le monde disons de rentrer dans les marchés francophones et les marchés francophones sont plus ouverts aux milliers des années 90 merde c'était très compliqué pour convaincre un éditeur de donner sa chance à un éditeur pas francophones il s'est taillé un très frilé des dessinateurs étrangers et c'est Juanjo Arnito je pense qui a été le premier à faire tellement bombe qu'ils se sont dit bah cela dit j'étais toujours traité extrêmement bien et un terme d'extricte égalité avec mes collègues francophones mais c'était très compliqué à l'époque mais là maintenant c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile avec l'internet c'est très très simple tu te fais la rise Michel il y a juste un truc Bertrand l'histoire des Daft Punk j'ai pas très bien compris la question donc n'hésite pas à la reformuler pour que je comprenne alors le Dickens c'est votre prochain album à sortir ou un développement du projet Allianz dans le journal de Spirou peut-être très bonne question je travaille aussi sur Allianz justement Allianz c'est un peu les livres de la jungle mais d'une version différente d'une version post-apocalyptique et c'est plutôt un album tout public vraiment adressé au tout public et oui oui je suis pile dedans c'est vraiment mon actualité les chants de Noël et Allianz tiens j'avais une question qui me vient il y a un mois on a fait le premier live avec Fred et Nikita on a un peu posé les bases de ce qu'on allait faire tous les mois et on a fait ça juste je pense après le week-end de Angoulême et au niveau d'Angoulême il y a eu quand même je crois que c'est 600 si je m'abuse et vous me corrigerez mais il y a 600 auteurs qui allaient peut-être boycotter le prochain le prochain enfin la version physique d'Angoulême si elle si elle a lieu justement parce qu'il y a des problèmes de rétribution de juste rétribution des auteurs toi tu as une position à ce sujet quel est ton avis justement c'est quelque chose d'assez politique on va dire mais toi comment tu te positionnes à ce niveau là j'ai un avis partagé je comprends c'est un vie c'est besoin d'être rémunéré par les dédicaces parce qu'effectivement quand on bat un festival on a on nous paye les voyages on nous paye les repas l'hôtel c'est génial mais on est là à travailler et on est là sans s'être payé donc on a un caragné parce qu'on pourrait être à la maison à travailler comme on le fait maintenant donc maintenant les dédicaces c'est plutôt pratique j'ai pu travailler aujourd'hui toute la journée et ensuite je suis avec vous à une vidéoconférence donc je comprends que ça puisse être un questionnement très très intéressant c'est pas que sur le festival je pense qu'ils utilisent le levier du festival pour une rétribution plus juste de manière globale pas simplement pendant le festival est-ce que parce qu'il y a quand même on voit bien que dans la profession il y a toute une partie il y a beaucoup de gens qui gagnent très très peu voire peu et donc il y a c'est une demande qui avait déjà été formulée il y a un peu plus d'un an il y a eu le Covid donc ici ils ont remis cette pression et comment tu te positionnes toi là-dessus donc d'abord le festival parce que c'est des questions différentes et si même si je comprends et je sympathise avec cette demande de rémunération pour y participer soit aux dédicaces à une libérer soit à un festival etc et même temps moi ça m'échange un peu la donnée parce que moi en tant qu'auteur quand j'ai fait des dédicaces je suis en train de le faire là maintenant c'est un c'est un acte de communication que j'ai fait avec vous les lecteurs et les libraires et les journalistes je suis en train de communiquer et je fais un déceint en même temps et pour les lecteurs justement je fais un déceint si je suis rémunéré pour les déceint du coup je deviens un employé je deviens un employé de la personne qui est devant moi et ça change carrément la donnée c'est à dire que je ne suis pas en train de faire un déceint pour faire plaisir en tant qu'un papote je suis en train de faire mon travail et c'est totalement différent ça établit sa relation qui est complètement différente ensuite j'ai peur que si on force en rémunération dans des festivals et dans les librairies dans les manifestations en quelque sorte ils vont finir pour ne pas appeler que ces dessinateurs qui sont rentables c'est à dire qu'ils puissent rembourser les frais que ça coûte de les amener et donc du coup moi je pourrais peut-être rentrer dans cette catégorie donc je n'ai pas peur de ça mais j'ai carrément peur pour les jeunes auteurs ou pour les acteurs qui font des travaux plus difficiles qui ont besoin vraiment de faire connaître leur travail vis-à-vis des lecteurs et qui ne soient pas invités justement parce qu'ils ne sont pas rentables donc on commence à établir un concept de rentabilité qui par principe me déplaît ne me plaît pas ensuite on a la question de la précarisation du métier et certainement c'est c'est en évidence c'est comme ça c'est un métier qui paye de moins en moins par rapport à il y a quelques années et ça demande effectivement un débat qui est aussi très complexe puisque si on impose un juste prix pour un travail pour un planche devant des ciné va-t-on dire il y aura toujours des auteurs pour lesquels ça ne sera pas suffisant parce qu'ils mettent beaucoup de temps à faire un plan etc et ensuite les éditeurs ils ne vont pas que faire appel à les auteurs qui sont rentables encore une fois et donc on élimine si on force à ça on élimine aussi un peu le libre arbitre de l'auteur de l'higiene d'auteur ou de l'auteur non professionnel qui va faire publier son travail qui va faire diffuser le travail qu'il a fait et donc qui était prête à le faire à le faire presque gratos je comprends tout je comprends toutes les positions et c'est très complexe d'avoir un seul point de vue à mon avis donc idéalement bien sûr les albums devenaient très bien payés parce que c'est un travail très technique très spécifique et très complexe et qui demande des savoir-faire particulières mais maintenant s'ils ne sont pas rentables c'est compliqué à demander de la part de l'éditeur un investissement plus fort donc c'est un sujet vraiment très délicat très complexe à mon avis c'est très complexe je pense que pour certains c'est très clair mais pour moi c'est compliqué et qui demande vraiment en réflexion pour moi qui n'est donc une seule réponse ou qui donne toujours des réponses avec beaucoup des matisations autour j'ai un peu répondu ou j'ai pas répondu tu as très bien répondu très très bien dit Nikita et Fred par rapport aux dédicaces dans le chat je vous propose un peu de gérer le bazar parce que je ne sais parce que si j'ai bien compris comment ça se fonctionne donc il y a des gens qui ont précommandé la bande dessinée en magasin chez vous et c'est ceux-là qui ont les dédicaces donc je ne sais pas très bien comment parce que tout le monde a précommandé son album d'accord mais je demande parce que comme je ne sais pas qui a précommandé qui n'a pas je voulais juste être sûr qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de de quoi et alors est-ce que vous prendrez bien la liste de toutes les demandes Nikita parce qu'à mon avis on va clairement dépasser les 22 heures et très probablement voilà on va peut-être relayer après parmi c'est ça mais donc prenez bien note de toutes les demandes comme ça personne ne sera ne sera lésé si ça vous va d'ailleurs donc là c'est le c'est quoi c'est le Zorglub là qui est en train d'être dessiné ouais ouais il y avait quelqu'un qui avait demandé un centre c'est ça tout à fait tout à fait tout à fait mais du coup les gens qui ont fait des demandes particulières qui viennent de le faire donc sous leur pseudo Twitch ce serait bien que vous nous envoyiez un petit mail avec votre nom ou un message privé ou ce que vous voulez comme ça on a une trace quelque part voilà c'est ça il y a Manu qui dit BDHT off course chez Brussels flage mais je voulais juste être sûr par rapport aux gens qui sont arrivés après qui n'étaient peut-être pas tout à fait au courant et donc voilà qu'on soit bien alors dans les demandes ici on a par exemple je vois Jean-François qui demande un ginger nut d'accord ok c'est un des personnes secondaires c'est les petits les petits garçons qui travaillaient dans le lieu justement pour pour amener les cakes ginger cakes petite question à toutes les personnes qui sont présentes là sur notre live rich qui connaissait Bartleby avant de lire la bande dessinée bon question allez n'hésitez pas à répondre dans le chat alors moi pendant ce temps là je regarde un petit peu donc là j'ai vu alors il y a Jonathan qui demande un caporel blutch ouais d'accord alors donc Marulf il disait totalement inconnu pour moi non moi je connaissais comme la plupart moi je connaissais Melville pour son pour son Moby Dick exactement et donc c'est là que c'est que la bande dessinée est quand même un outil incroyable c'est que on fait une adaptation d'un classique de la littérature qui a plus de 150 ans et grâce à la bande dessinée on découvre quelque chose et ça reste quand même quelque chose moi qui m'émerveille encore maintenant ça fait 25 ans que je suis libraire professionnel et encore je dirais tous les ans presque tous les mois je prends je prends des bandes dessinées qui traitent de sujets d'oeuvres la variété est tellement immense le champ des possibles est tellement large que finalement avec la bande dessinée on apprend énormément de choses tout à fait moi je par exemple je dans mon adolescence c'est le l'incal l'incal de Mobus et de Jodorowsky moi je trouve et que je repense à toutes les étapes de ma vie et je trouve qu'il y a tout été dans cette bande dessinée ça c'est un truc c'est assez personnel mais moi je trouve qu'ils analysent tellement plein de choses dedans et que je me rappelle tout le temps c'est vraiment pour moi une BD culte et qui correspond à ce que tu dis c'est un grand DVD culte des années 80 tout à fait pas question déjà visuellement graphiquement c'était époustouflante à l'époque c'était vraiment et c'était un et c'était un anti-héros tout à fait après c'est narratif un peu foufou un peu un peu Jodorowsky finalement non beaucoup de tarot beaucoup de choses bizarres pour surprendre la galerie mais c'était surtout Moebius une étape de grâce qui nous montrait une bande dessinée tout l'univers qui par la suite a été repris au cinéma 7000 fois donc c'était vraiment énorme alors José Luis est un grand connaisseur du cinéma d'animation Disney ou Anna Berbera cela ne lui donne-t-il pas envie de faire son Mickey chez Glena demande Fabrice Greco oui bonjour Fabrice si 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 d'ailleurs j'avais fait une proposition j'avais proposé un album de Mickey à Goodstock donc les grands festivals de musique dans les années 70 et je ne sais pas pourquoi ils sont refouchés de chez Disney parce que Mickey aurait eu les yeux aussi grands que ses oreilles peut-être alors il y avait tout à l'heure le dessin de Bernard et de Sabrina avec les deux scripts qui se disputent peut-être d'accord j'essaye de les prendre dans l'ordre et de ne pas oublier alors donc on a cette question là alors ici on avait une question de Ketchup avez-vous déjà abordé les différences entre les rendus couleurs assistés par ordinateur vers les techniques traditionnelles de mise en couleur mais tout à l'heure il en a parlé il fait les deux c'était assez intéressant donc si tu veux tu pourras revoir le début du live Ketchup il y avait toute une explication justement de sa méthode de travail qui était très intéressante ouais mais de toute façon de la couleur en soi on l'a fait par ordinateur là maintenant déjà parce que c'est plus à la reproduction c'est plus fiable que la reproduction de la couleur faite à la main et c'est bien plus pratique mais bon c'est c'est des milieux différentes c'est des façons à faire différentes il faut trouver la bonne pour ton histoire et ta façon à raconter cette histoire on peut tout faire c'est ça que c'est bien on peut faire à la main et on peut faire à l'ordinateur donc à chacun des trouvères son espace parmi les dessinateurs qui collaborent avec des auteurs pour la partie histoire comment cela se passe est-ce que le dessin vient après le texte ou avant ou ça dépend des cas ça doit être une question traditionnelle ça à mon avis oui 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 d'abord il y a toujours l'histoire qu'elle soit écrite ou pas écrite il y a l'histoire on parlait tout à l'heure de Lincoln de Moebius de Jodorowsky et à l'époque Jodorowsky il n'écrivait pas un escénario il racontait l'histoire avec ses champignons devant devant Moebius et c'était à Moebius de tout raconter par la suite en suivant un peu les idées que Jodorowsky avait données donc c'était une méthode certes pas très fréquente de réalisation mais possible mais normalement ce qui se passe normalement c'est qu'on a un escénario on a comme au cinéma et on travaille à partir de cet escénario là ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer des choses ou que par des dessins graphiques narratifs des mises en page et des tas de choses on ne peut pas justement parce qu'on se rend compte qu'il y a un personnage qui ressorte tout d'un coup enfin ça c'est changeable mais normalement il y a toujours un escénario sauf dans mon cas quand je travaille seul quand je travaille tout seul il n'y a pas de escénario il y a des notes je prends des notes dans mon carnet et parfois c'est des notes je vais voir si ça attends hop ici voilà je suis là dans le carnet je le vois des gris bougies comme ça des dessins des signes des vénices en page des textes c'est vraiment un peu le bordel sur mon carnet mais il n'y a personne d'autre que moi qui veut aller voir donc tant pis donc normalement je parte toujours sans un escénario typique je parte un peu à l'aventure aussi parfois je parte sans savoir où est-ce que je vais arriver j'ai un dé abstrait je vais arriver sur moi par exemple sur les campbelles ok ça va bien ça ne va pas bien finir je vais le s'en venir ça va finir moyenne et je m'approche douze mots parce que c'est génial quand on est escénariste et dessinateur en même temps c'est de la serre la synergie parmi les mots et les dessins fonctionner c'est-à-dire parfois les dessins il est capable à lui tout seul à résoudre des problèmes scénaristiques au formulaire des propositions scénaristiques il y a des choses qui se passent prenons le parallèle avec un film il y a des choses qui se passent sur le plateau et quand tu es le réalisateur le caméraman et l'acteur et les scénaristes tu peux faire comment si tous ces éléments étaient allés en train de danser en même temps et de se créer en même temps donc quand j'ai fait une bande dessinée sans les scénaristes normalement je parte dans mon plateau imaginaire pour y trouver et avec les mots et avec le dessin la histoire c'est ça et avec ton crayon rempli de personnages et d'ailleurs il y a Groovebox qui dit du coup quand José Louis utilise un tout petit crayon j'imagine tous ces personnages compressés comme dans un métro à 7h30 du matin alors donc Fred avait posé une question qui connaissait Melville et donc là voilà qui ne connaissait pas Melville mais qui connaissait Bartleby donc on avait déjà commencé ici moi je découvre ce soir j'ai lu à son sujet cet après avant de me connecter totalement inconnu pour moi ça donne vraiment envie on a attends c'était un petit peu au dessus non 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 c'était là une découverte aussi je connaissais alors José je connaissais aussi je l'ai lu dans la playad c'est un autre dessinateur BD danois qui me l'avait recommandé parce que José qui donc dessinait à Bruxelles est allé dessiner au Danemark et maintenant il va dessiner à Los Angeles moi je trouve moi dit DLX Twitch mais je trouvais ça pas trop dynamique à lire ça donne pas mal en BD donc France dit découverte totale pour moi alors on ne mentit ça se lit facilement ou pas une découverte aussi pour Victorien d'ailleurs merci Bertrand pour l'abonnement offert à Victorien on a l'Incal dont je parlais voilà ça se lit facilement mais je suis un fan de Melville et donc voilà José alors en tout cas merci pour votre travail je suis sorti d'une école de BD il y a 6 mois je travaille d'ailleurs actuellement sur un projet qui devrait être envoyé d'ici peu et c'est en partie grâce à vous que j'ai attrapé le virus de la bonne dessinée oh merde ça c'est un super compliment ça c'est toujours les beaux messages et maintenant je suis désolé j'arrête de prendre le virus de je ne sais pas quoi des finances c'est ça le virus de Wall Street merci beaucoup c'est un super compliment que j'avais fait à l'époque à des auteurs comme Loissel et des autres qui ont été pour moi un peu aussi de référence merci beaucoup alors qui a choisi de réaliser une jaquette menuera ou l'éditeur du coup intéressant de voir la couverture nue sous la jaquette surprenant mais tout à fait en rapport avec la vue de Bartleby c'est en proposition de l'éditeur le format a été choisi par l'éditeur je pense qu'on a réussi à faire un excellent objet en soi-même un objet très bien fini très cohérent dans son ensemble et pour la jaquette et pour la couverture faite des briques c'est Philippe Gialmati notre maquettiste qui a fait aussi un excellent travail de maquette pour que tout soit cohérent dans cette édition et que l'objet en soi-même ait une valeur pas seulement pour son contenu mais pour la façon mais pour la façon dans laquelle l'objet en soi-même il est présenté au lecteur je pense que dès le départ quand on reçoit l'objet quand on reçoit le livre avec sa jaquette et ses briques etc avec sa typographie qui fait appel ça rappelle un peu aux typographies des journaux de l'époque etc on rentre déjà dans l'histoire c'est une façon à faire un trait dans l'histoire pareil pour les papiers les papiers ont été choisis par l'éditeur très bien pour donner aussi une sensation qui aide au lecteur qui reçoit l'histoire excellent travail d'éditorial un bisou pour Valérie Deniest qui était mon éditrice qui m'a suivi et qui me suivait encore sur mes délires mes mails vous voyez moi j'écris les mails comme je parle avec l'accent ou ? ah oui avec des fonds d'autographie ici alors question voilà Olivier j'étais à la base sceptique de dédicaces en live car cela manquait selon moi de contact humain mais finalement je suis totalement conquis cela prend le même temps et on a nettement plus l'occasion d'échanger avec l'auteur et au final d'en apprendre sur son travail ses prises de position ses projets et cela permet à l'auteur de ne pas avoir à répéter 60 fois la même chose ce qui est vrai aussi pensez-vous continuer ce genre de séance de dédicaces après la crise du Covid ? pourquoi pas je trouve que c'est plutôt pratique c'est en façon à la fois très économique et pour les libraires et pour moi d'avoir un contact avec vous les lecteurs certes c'est différent on n'a pas la chaleur du contact certains parmi vous je vous connais personnellement on sait vous à plusieurs reprises et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer pour nous voir vieillir tous ensemble mais quand même quand même on peut continuer parfaitement à faire des séances comme ça qui nous donnent la chance de pouvoir être partout dans le monde vous les lecteurs et nous les auteurs et les libraires parce que n'oublions pas qu'il y a des lecteurs qui ne peuvent pas se déplacer à Bruxelles tous les temps à Paris enfin une grande ville donc ça c'est aussi une occasion pour que ces lecteurs puissent avoir un feedback avec l'auteur tout à fait et puis moi ça m'arrangerait bien qu'on en refasse d'autres sur ma chaîne en tout cas oui alors je continue un petit peu toujours le chat il y a pas mal en tout cas merci à tous pour vos questions c'est aussi ça ce qui est génial avec ce genre de format c'est que tout le monde peut poser des questions et vous ne vous retenez pas d'en poser donc c'est très très bien alors oui c'est vrai il y avait une question aussi que j'ai gardée et que je trouvais intéressante est-ce que tu je vais recommencer est-ce que tu t'identifies un des personnages de Bartleby ou pas du tout j'ai mis identifié mais pas du tout de Bartleby j'ai mis identifié au narrateur c'est ça au narrateur non un des personnages c'est ça tu t'identifies au narrateur puisque le narrateur c'est un peu comme moi il est perplexe il se pose des questions il n'est pas un héros il est l'antithèse d'un héros si héros il y a c'est Bartleby lui-même qui va jusqu'au bout de sa démarche entre tous contre tous contre la logique la plus élémentaire donc je m'identifie carrément avec le narrateur et surtout avec sa perplexité et son besoin de réponse mais oui c'est vrai qu'il est on est d'accord avec lui je trouve du début à la fin alors quand j'étais petit j'estimais que le pouvoir ultime c'était de devenir invisible ou passe-muraille et maintenant c'est de savoir dessiner c'est un côté magique c'est ça qui a la difficulté à retranscrire à transmettre via un écran c'est que le plaisir de la délicace au delà du contact humain c'est cette magie qui sort du crayon qui sort du pinceau là sous nos yeux en live et ce qu'on essaye de faire ce soir avec Mathéouche avec Mister Minuerin c'est quand même qu'on ressente ça qu'on sente ce côté complètement mais instantané qui a l'air d'être quelque chose de naturel alors que c'est un travail comme le dessin c'est un travail comme un violoniste comme un pianiste ce sont des gens qui travaillent qui dessinent qui répètent qui font leur gamme à longueur de temps tous les jours depuis tellement d'années alors ce qui nous semble naturel dans ce mesure c'est quand même évidemment du talent mais surtout du travail c'est vrai et pour nous les auteurs aussi c'est pas la même chose des dessineurs devant un écran que des dessineurs avec un être humain c'est l'avantage normalement quand on fait une séance de dédicaces on est plus bas que le lecteur le lecteur il est plus haut et on voit tout le temps les poils d'un nez voilà alors c'est pour qui les dessins des deux personnages alors les deux personnages c'était attendez c'est pour Bernard et Sabrina Bernard Bernard et Sabrina voilà alors donc plus ou moins dans la liste après il y avait pour trois enfants Juan c'est Juan Alexis et Gauthier c'est les pirates de Campbell d'accord alors pendant ce temps là il y avait alors une question est-ce que tu n'aurais pas envie d'adapter du Herbert George Wells qu'est-ce qu'il a fait je suis en train de regarder sur Wikipédia oui oui bien sûr l'impression du monde le monde c'est ça Time Machine The Invisible Man ouais Invisible Man First Man in the Moon ça te tenterait ? pas un principe puisqu'il a été adapté souvent et plutôt bien donc je ne sais pas s'ils y trouveraient un angle intéressant pour les faire moi j'avais une question un peu dans ce goût là que finalement je me retiens de poser mais quand on voit le succès quand même assez exceptionnel des Indes fourbes de ton collègue Guarnido je me dis que la plupart des adaptations sont des adaptations de romans et qui ont eu je dirais qui ont eu un succès mondial international et souvent souvent ce sont des oeuvres anglaises ou anglo-saxonnes notamment ce que tu es en train de faire en passant de Melville à Dickens mais ce qu'a réussi Guarnido et n'oublions pas Érol c'est d'adapter une oeuvre espagnole et d'en faire quelque chose qui passionne les lecteurs français et belges et j'imagine sans doute plein d'autres lecteurs parce que j'imagine que les droits vont être vendus et que ça va être traduit mais toi José Luis si tu devais adapter l'oeuvre d'un écrivain espagnol et nous faire découvrir nous les lecteurs qui connaissons très mal la culture espagnole c'est vers quoi que tu te tournerais ? sûrement sur Lorca Federico Garcia Lorca qui était un poète mais aussi un écrivain des pièces de théâtre mais ils sont tellement sombres que ça me fait peur justement puisque je suis un dessinateur de méthode tu vois et c'est des histoires toujours c'est des histoires des femmes lui il était versé entouragé par des femmes accessoirement il était homosexuel c'est peut-être pour ça qu'il a été tué par les fascistes pendant la guerre mais sa vision du monde féminin est très très intéressante très très dure sans concession pour quelque chose qui a été écrit dans les années vente du siècle 19 donc c'est peut-être en possibilité on verra bien et par rapport à l'excellente laissante laissante de fourbe de Guarnido et Airol ce n'est pas l'adaptation d'un roman stricto sensu c'est un spin-off en quelque sorte ils ont inventé la suite de cet roman et moi je me posais la même question que toi Fred puisque je me disais écoute déjà ça ne va pas intéresser le lecteur francophone mais c'est espagnol dans sa quête de Sinde et ensuite c'est écrit par un français qu'est-ce qu'il va savoir de notre épicaresse et notre façon d'être donc Juanjo tu vas avoir un castagne énormissime donc et donc Juanjo m'a envoyé les planches les crayonner avant la colère pour les lire je pense avoir été un des premiers lecteurs et bon tous mes préjugés ont tombé par terre tout de suite Alain a fait un travail incroyable Alain Hérole le scénariste pardon Alain Hérole le scénariste par sa compréhension de cette période historique en Espagne par son ambition littéraire qui est énorme c'est un récit qui commence comme une histoire d'aventure mais qui commence à basculer au fur et mesure de la histoire on a un premier turning point qui te surprend mais il reste encore cinq pages pour finir donc je me disais bon qu'est-ce qu'il va raconter maintenant et à la fin ça finit pour raconter vraiment une histoire d'un profondeur énormissime et tout ça dessiner avec le talent la colère et le génie de Juanjo c'est un livre formidable on peut tout faire mais il faut le faire bien c'est le secret il y a une petite question pour Fred et Nikita d'ailleurs Nikita dans le chat est-ce que justement pourquoi est-ce que vous vous avez eu un coup de coeur pour cette bonne dessinée Robert Solby oui en fait on peut être très franc l'attaché de presse de Dargaux a pensé à nous pour ce bouquin et nous l'a proposé avant sa sortie parce qu'elle sait que la librairie Flagène Nikita et moi on a une librairie qui est aussi une librairie de littérature et pas seulement de bande dessinée et qu'il y a des ponts qui se font entre littérature et bande dessinée et que justement tous ces ponts ce sont les zones finalement de la création littéraire et graphique qui nous intéressent le plus parce que comme on est Nikita en se présentant elle a dit elle est passionnée par toutes les lectures et de tous les genres et qu'on n'a pas de guerre quand on nous propose une adaptation d'un monstre sacré de la littérature américaine sur une espèce de fable un peu tragicomique un peu un peu bizarre mais fondatrice de plein de choses et que c'est une adaptation en BD donc c'est une une vulgarisation qui permet à je pense l'immense majorité de la clientèle de la librairie Flagène de découvrir Melville bah pour nous c'est une occasion en or donc en fait on s'est fait aiguillé par la tachette presse des éditions d'Argot et on a sauté sur l'occasion parce que c'est effectivement typiquement le genre de livre qui nous permet qui nous permet à nous les libraires d'avoir un ouvre-boîte de permettre à des gens qui lisent finalement peu de bande dessinée et plutôt de la littérature de découvrir la bande dessinée et à l'inverse de faire découvrir à des gens qui lisent plutôt de la bande dessinée de leur faire lire de temps en temps un roman ou une nouvelle donc ça reste cette espèce de zone de zone grise mais fondamentalement on parle de livre c'est quand même toujours la même chose c'est principalement ça qui a attiré notre regard moi je vais répondre moi je suis embarqué là-dedans et moi j'ai vraiment une très très belle surprise je ne connaissais ni Bartleby je me suis rendu compte que je connaissais Rosset-Louis sans le connaître puisque j'ai lu plusieurs des ouvrages sur lesquels il a travaillé et moi j'ai vraiment adoré justement j'adore le dessin j'adore le dessin qui met une ambiance qui est assez vraiment assez forte et puis j'adore cette histoire comme je le disais le début je me demandais un peu où on était là et à la fin je me fais waouh tu prends un peu une claque et donc moi j'ai vraiment j'ai vraiment bien kiffé alors pour les dessins ensuite un Bartleby tout simplement pour Vincent et les pirates et les Campbell c'était pour qui ? c'était pour alors il y avait Juan, Juan, Alexis et Gauthier c'est les trois enfants Juan ouais Alexis A-L-E-X-I-S et Gauthier et Gauthier voilà voilà donc ça un Bartleby pour alors alors je me souviens qu'il était prévu qu'il y ait un Merlin tome 7 qui de mémoire s'appelait Merlin des Bois est-ce qu'il restera à jamais dans les cartons ou peut-être verra-t-il le jour un jour en principe je pense que non je pense que c'est une période qui est fermée c'est une série qui ça fait plus dévissant bien plus dense même que c'est arrêté c'est arrêté par un concours de circonstance il y a Spirou qui est arrivé on fassait aussi en même temps la série Nariz chez Delcourt avec avec Jean-David Morbin et Philippe Boucher donc au bout d'un moment il faut choisir si on ne peut pas tout faire lamentablement parce que moi aussi j'écouterais bien avoir la capacité de faire des tas de chances mais on est humain mais justement est-ce que tu n'as jamais pensé à travailler avec un plus jeune dessinateur ou comme ça peut se faire un studio qui travaillerait avec toi sur des où tu tu serais tu ne ferais plus tout de A à Z sur le dessin tu travailles avec des autres je me fais à hiver parfois sur le décor et seulement que sur le décor pour certains m'en dessiner mais je ne vois pas je ne sais pas comment mon système c'est trop chaotique avec tes carnets pardon avec tes carnets avec mes carnets oui mais le monde de ça c'est la même chose je commence en plan je commence dans un coin je passe à l'autre j'ai commencé à crailler ici sans avoir fini de craillonner je n'ai pas un système et si il n'y a pas un système qui ne peut pas systématiser justement de façon à que d'autres personnes puissent venir faire une partie de cette de cette de cette production donc en principe non ben voilà alors on a ici Marouf qui dit en tout cas j'ai découvert et acheté cette BD grâce à la mise en lumière de Fred et Nikita à la librairie Flagey sinon je serais peut-être passé à côté car a priori c'est moi mon univers on a une question de nouveau pour Fred et Nikita avec quel scénariste homme ou femme aimeriez-vous ou imaginez-vous l'ami José Ross et Louis travailler un jour selon vous quelque part donc c'est pour vous les libraires et vous qui avez tous les toutes les bonnes dessinées ce serait chouette ouais 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 on a travaillé ensemble c'est c'est un ami Juan c'est c'est quelqu'un avec lesquels j'aime entend très très bien on se connait depuis très très longtemps et il m'a toujours étonné par son sens comment tu vois quelqu'un qui aurait tombé sur un personnage comme Black Sabbath est là maintenant quand on m'a test presque par définition on doit devenir un gros tête on doit finir pour avoir un pastèque comme pas possible mais lui au contraire non c'est dans l'ucidité extraordinaire c'est dans le sens comment hors comment et on s'est on s'est toujours très très bien entendu sur le plan humain sur le sens de l'humour et sur notre vision du monde et donc pourquoi pas travailler encore avec plaisir toujours un plaisir c'est un très bon un très bon escénariste et il fournit à ses auteurs la documentation et tout alors j'ai une petite demande dans le chat un des premiers dessins que tu as fait pour Loïc en fait c'est Loïc avec CK alors voilà il a l'air il insiste alors il a raison je ne sais plus lequel c'était c'était un spirou c'était un spirou et il y avait des autres qu'ils n'étaient pas il y avait un gingernut alors gingernut c'est pour c'est pour Jean-François je crois attends j'ai tous mes petits post-it avec tous les noms ça c'est je vais trouver ça alors alors il y a où le gingernut je l'ai perdu c'est pour Jean-François oui tout à fait Jean-François oui et les sans clou le Zorglub c'était on a son pseudo mais on n'a pas encore son nom on n'a pas son nom d'accord c'est fait en tout cas alors n'hésite pas alors si ce qu'on va faire c'est parce qu'il y a beaucoup si j'ai oublié des dédicaces qui sont en haut n'hésitez pas à les renoter maintenant ce sera plus facile moi j'en ai noté d'autres que tu n'as pas encore dit ah ben voilà ben écoute pour revenir à cette lectrice qui a découvert les romans graphiques merci au conseil de Fred de Nikita c'est ça le boulot le boulot d'un libraire faire découvrir et nous aider à trouver les personnes qui peuvent être touchées par ce qu'ils ont fait et par ce bouquin en particulier c'est pour ça qu'il y a besoin des libraires là maintenant dans dans cette jour bizarre où on vit où on a l'impression de pouvoir acheter tout par internet etc non les libraires les libraires n'est pas seulement un 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 ah merde les métiers de de libraire c'est pas celui de Bender c'est surtout et avant tout ça doit être surtout et avant tout un activiste culturel donc c'est quelqu'un qui a presque une responsabilité vis-à-vis de son entourage de son quartier un quartier qui n'a pas de librairie c'est un quartier qui n'a pas d'âme donc voilà merci à Fred et à Nikita d'avoir recommandé à cette actrice les bouquins continuer comme ça c'est très bien fait merci beaucoup pour le terme activiste culturel je le resservirai à l'envoi merci beaucoup et ça te va très très bien Fred vraiment c'est vraiment ça va très très bien à Fred ce terme d'activiste culturel moi j'ai déjà dit si je connais Fred depuis que j'ai 19 ans j'ai pas un des premiers salaires que j'ai eu en travaillant dans l'horeca je suis allé acheter une bande dessinée chez lui et voilà et j'ai acheté beaucoup et d'ailleurs c'est lui qui m'a fait aimer Black Sad qui est vraiment une des BD et autres il vend il vend bien il vend bien oui il vend bien mais il vend avec beaucoup de passion et c'est toujours un très grand plaisir c'est très très bien ça merci beaucoup alors pour la brune on a des questions elle est très bien elle me fait rire pour la Libri Flagesse c'est Champagne pour notre mat c'est Spa Time donc de la Petit Hante et pour M. José Luis quelle est sa boisson préférée est-ce qu'il aime la bière belge il faut revenir aux vraies valeurs à un moment j'adore c'est une des choses que je regrette justement de cette rencontre virtuelle déjà je vais faire Fred de me faire promise de m'envoyer quelques bouteilles de bière ici à la maison j'adore oui alors alors ici José José qui travaille chez Mickey est-ce qu'il y a déjà est-ce qu'il a déjà approché est-ce qu'il a déjà été approché pour travailler sur un projet avec d'autres disciplines comme le jeu vidéo le dessin animé ou autre chose je n'ai pas été approché sérieusement José j'ai l'approche mais ça ne m'a jamais trop convenu je ne sais pas non plus qu'est-ce que je pourrais faire d'outil à l'intérieur d'une structure comme ça je ne sais pas mais évidemment le dessin animé ça m'a toujours intéressé il y a une partie de mon dessin qui est carrément appris des dessins animés donc non je n'étais jamais vraiment approché j'avais fait l'adaptation de mal dessiné justement The Road to El Dorado il y a 20 ans mais c'était l'adaptation mal dessinée c'était pour moi l'occasion d'aller à Glendale à visiter le studio Dreamworks mais à part ça non pas vraiment on verra bien ce qui arrive dans l'avenir mais j'ai l'impression qu'on vient proche la cinquantaine je ne deviens pas sexy du tout pour les producteurs bon il y a toujours la BD alors ah oui c'est une question qui a été posée aussi en début si on n'a jamais accroché à la BD qu'est-ce que tu conseillerais pour commencer et alors je pose la question aussi parce que tout à l'heure quelqu'un Dan avait demandé moi ça fait 5 ans que je ne lis plus de bande dessinée parce que j'ai décroché il était plus traditionnel dans ses choix est-ce que quel conseil si jamais tu devais offrir un cadeau à quelqu'un qui n'est pas spécialement fan mais tu te dis tiens essaye ça mais sans le connaître c'est très difficile tu vois si tu connais la personne tu peux le conseiller d'abord pour entrer dans son univers un peu culturel pour que cette personne puisse découvrir ailleurs donc quelle bande dessinée on peut recommander pour commencer c'est c'est très difficile sans savoir comment s'appelle cette lectrice mais là c'était une question il y a Géracimo si on n'a jamais accroché ça Géracimo il a 50 ans il n'a jamais accroché à la BD bah écoute c'est parce que tu n'as pas trouvé la bonne pour toi ça dépend de toi si toi en tant que lecteur tu es un lecteur qui cherche de l'aventure qui cherche de l'évasion il a plein de vins dessinés dans ces générations là par contre si tu es un lecteur qui aime les livres d'histoire voire presque documentaires il y a aussi des livres excellents dans cette demande là je pense là par exemple à Persepolis ça m'est bien parce que c'est accessible c'est un gros classique recommandable on va dire et si tu aimes des choses plus risquées ou si tu aimes des graphismes différentes moi ce que je te conseille c'est justement d'aller en librairie de ce que tu l'as fait et parler franchement avec ton libraire pour essayer de trouver parce que on fait tellement de choses en BD dessiner et tellement de belles choses que ce serait très hommage de mourir sans les avoir découvert c'est vrai que je vous conseille d'aller c'est pas parce que c'est eux en fait c'est parce que c'est eux qui sont avec que j'aurais demandé de venir mais Fred et Nikita se complètent très très bien en plus sur l'éclectisme de leur de leur culture littéraire et donc Géracimo je te conseille d'aller à Flagey c'est sur un coin c'est en face de la banque il y a un coin avec des dessins sur un mur et tu rentres il y a plein de choses à l'intérieur franchement tu n'hésites vraiment pas voilà il faut le faire moi ça fait j'ai poussé la porte il y a 22 ans maintenant et je suis toujours là je voulais intervenir parce que moi je vais vous laisser continuer il est 22h je vais rentrer un peu discrètement chez moi passer le confinement je voulais remercier franchement José Luis tu es un intervenant incroyable et un auteur de BD qu'on suit maintenant depuis que j'ai commencé ma carrière en fait donc à nous de vendre beaucoup de ton livre je compte pour surtout les gens qui ont assisté au live pour en parler autour d'eux parce que c'est un petit livre qui a une force inattendue et ça c'est vraiment je dirais la botte secrète d'un bon bouquin c'est ça c'est quand on ne s'attend pas à finalement en fermant le livre en disant la dernière phrase à se retrouver comme ça un peu secoué un peu interloqué interrogé finalement et encore plus quand tu termines la dernière phrase tu veux le relire tout de suite à l'aune de la dernière page et tu relis tout et c'est une autre histoire et on se demande même si on comprend tout exactement moi j'avais envie de lire une deuxième fois le bouquin ce que j'ai fait parce que celui qui peut paraître finalement au premier degré comme à l'âge se révèle être celui qui a le courage chevillé au corps et ça c'est très étonnant c'est celui qui ne fait rien qui finalement est le plus actif enfin bon on pourrait en parler toute la nuit moi je vous laisse entre les bonnes mains de Mathéouche et de Nikita qui a prévu une combinaison de camouflage pour rentrer chez elle je rentre chez moi mais je suis à 100 minutes donc je peux revenir assez vite en plus derrière les voitures on ne te voit pas c'est vrai donc je vous embrasse et encore merci beaucoup Mathéouche merci à Coraline des éditions d'Argo oui merci beaucoup merci à Mister Mounuera ciao merci beaucoup Fred et donc Fred s'en va mais Fred revient ici dans un mois on ne sait pas du tout encore ce qu'on va faire mais voilà je pense que on va le faire pendant tout un temps c'est vraiment très très intéressant mais donc voilà oui merci beaucoup d'ailleurs Coraline de nous avoir contacté et nous avoir fait une telle et si belle proposition donc voilà bah oui Géracimo passe et franchement n'hésite pas d'ailleurs à dire que t'es venu que t'as vu le Twitch et salut Paz qu'il soit le bienvenu le Bartleby était pour Vincent c'est ça le Bartleby c'est pour Vincent merci mais donc non non moi j'ai et c'est vrai je suis très très je suis enchanté de ce moment qu'on passe ensemble c'est ça que je trouve très intéressant tout à l'heure il y avait une question que je vais poser maintenant de Ketchup sur est-ce que les dessinateurs ont leur place sur Twitch qu'est-ce que tu en penses toi enfin sur ce genre de plateforme où il y a du live où il y a des gens qui peuvent commenter en même temps est-ce que par exemple tu as déjà été Boulet Boulet il a une chaîne Twitch où il dessine et il discute avec les gens et franchement si tu n'as jamais été je te conseille d'aller d'aller y faire un tour ça vaut vraiment la peine moi je voudrais bien qu'on autre je ne connais pas trop donc mais si c'est évident qu'on a été forcé à découvrir des subtils merci à la pandémie des subtils qu'on n'utilisait pas avant donc là par exemple moi j'ai plus de réunions maintenant avec mes éditeurs que jamais donc c'est un avantage et un désavantage dans certains mais c'est vrai qu'on est tous en train de découvrir le potentiel et d'utiliser créativement le potentiel de tous ces nouveaux outils informatiques qui nous permet de connecter finalement les uns avec les autres et je suis sûr qu'il y a des formes des nouvelles façons créatives à utiliser tous ces tous ces tous ces logiciels qui vont nous surprendre dans l'avenir dans les années proches c'est ça donc toi tu n'as pas du tout peur de tout ce qui est de la technologie qui arrive et qui transforme le métier ? non pas vraiment pas vraiment parce que les livres je l'ai dit c'est tout à l'heure c'est l'acte de la lecture l'expérience de la lecture n'a pas strictement seulement à voir avec les contenus c'est une expérience une expérience complète une expérience tactile une expérience qui passe par le nez sentir le papier sentir l'encre une expérience physique où tu es en train de lire quelle est ton attitude est-ce que tu es dans un parc à lire sous le soleil parfois tu vas reprendre ce livre dans ta bibliothèque et même pas l'ouvrir et te souvenir de ce moment là où tu le loupes tout à fait donc la lecture c'est une expérience et cette expérience n'est pas la même une absence de l'objet l'objet le livre c'est un objet magique c'est vraiment un objet magique il y avait la magie dedans il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas comprendre pas seulement tu communiques avec des personnes qui sont mortes il y a des centaines des années comme c'est mon cas avec Melville pas seulement tu reçois des visions du monde autre pas seulement tu connais des personnes fictives au réel qui deviennent pour toi si réelles que ton voisin mais c'est aussi un acte physique donc je n'ai pas du tout peur des nouvelles technologies et même pas pour tout ce qui est théâtre etc tout ce qui demande un expérience tout ce qui procure un expérience non non pas du tout peur au contraire très courrier de voir ce que ça va donner et je suis sûr qu'il y a des jeunes là maintenant à aujourd'hui qui sont en train d'utiliser l'internet les outils qu'ils sont pour faire des choses qui vont nous émerveiller d'ici quelques années totalement sûr donc entre apocalyptiques et intégrés je suis plutôt intégré alors j'ai attend qu'est-ce que Nikita Nikita je crois que Nikita relance ton Skype je crois que t'as mouru là il n'y a plus Nikita on n'est plus qu'à deux il y a Fred qui est parti il y a leur Skype qui a qui a voilà bon en attendant que Nikita revienne il y avait une question un peu technique enfin technique quelle est la partie du corps qui est le plus compliqué à dessiner pour toi ketchup il dit moi ce sont les mains les doigts moi c'est les pieds les mains j'adore j'adore les mains les mains sont pleines d'expressions ça aide à raconter une histoire un moment c'est vraiment absolument fabuleuse pour transmettre faire un personnage transmettre des émotions pour faire transmettre ses intentions et pour raconter finalement disons ce qui est dans la construction d'un corps d'un corps d'un corps actorel d'un corps qui joue dans l'histoire d'abord c'est les regards ensuite c'est les mains et la troisième chose qu'on regarde en tant que lecteur c'est les corps dans son ensemble ce qu'il nous transmet et c'était un des problèmes avec Barleville je ne pouvais pas jouer avec les mains il était tous les temps comme ça c'est ça avec les mains dans les poches et ça ça m'a énormément provoqué des problèmes mais sinon la partie que j'ai déteste absolument à dessiner c'est les pieds ici j'ai une José qui a laissé son téléphone parler pour lui Lionel aussi c'était les pieds je pense que c'est Loisel c'est pour ça qu'il a fait le long de Peter Pan sous la neige il pouvait cacher ses pieds très mal mais écoute les dessinateurs ce qu'on appelle le style c'est plus ce qu'on fait mal que ce qu'on fait bien parce que si on fait quelque chose bien ça veut dire qu'on la fait comme quelqu'un d'autre mais quand on la fait mal on devient nous-mêmes donc cacher notre défaut ça peut faire ressortir notre style finalement ça peut faire ressortir notre nous-mêmes en tant qu'auteur et moi j'ai énormément de défauts en tant que dessinateur et je travaille beaucoup pour le cacher un peu comme un magicien qui fait un tour de passe-passe regardez pas par là et je l'ai fait très très souvent et je pense qu'un bon dessinateur devant dessiner c'est aussi quelqu'un qui sait piéger qui sait bon faire mentir en quelque sorte au lecteur ah d'accord donc ah ben non en fait on est vraiment plus qu'à deux ils nous ont abandonné yes je dois rentrer chez moi ok on est plus qu'à deux de toute façon c'est pas très très grave alors par contre oui oui c'est ça pour les dessins qui n'auront pas été faits on va tous les noter mais donc là de toute façon sur lequel tu es là là je suis en Barleby qui m'a dit on finit celui-ci celui-là et on finit déjà la séance ok ça va non c'est parfait c'est parfait et on va donc tout on va de toute façon tout récupérer voilà je reviens de là-bas ok on va tout récupérer alors ah oui c'est ça il y en a moi je suis toujours à rêver d'une dédicace de sa réinterprétation de Daft Punk des quoi pardon la réinterprétation de Daft Punk qui viennent de se séparer mais comme tu veux ou pas si tu ne veux pas on verra bien on ne va pas les faire tout de suite voilà parce qu'elle a dit qu'on va s'en fatiguer un peu non non mais de toute façon on va de toute façon prendre note de tout donc on termine sur le Barleby en tout cas merci beaucoup voilà c'était plaisir et c'est une bonne initiative ce type d'émission je pense j'espère que que vous continuerez ah bah oui oui moi je tout à fait on a quelqu'un qui veut te proposer un scénario de bonne dessinée ah oui j'ai un peu énormément de travail là maintenant mais pourquoi pas alors tu peux passer à la librairie et donc tu demanderas mon mail alors on a José donc il dit quelle merveilleuse idée que ce stream ça fait plaisir de travailler en vous écoutant oui c'est vrai il est quelle heure là il est 13h chez toi il est 13h il est aux Etats-Unis je pense alors je reprends un petit peu le chat il y a des choses qui ont été dites donc oui il décide sur son iPad je pense qu'il n'a pas peur de la technologie nouvelle ça c'est certain non 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 alors à chaque fois qu'un être humain a inventé un truc il y a un truc technologique il y a quelqu'un d'autre qui a trouvé une façon créative de l'utiliser donc bienvenue à l'invention tout à fait alors on parlait tout à l'heure au début Dominique et ne savait pas faire les mentons donc il faisait des barbus tout à fait donc ça tout à l'heure vous travaillez plus qu'en numérique ou encore c'est ça mais ça Lapin Breton on en a parlé au tout début du chat il y a eu toute une explication sur le côté numérique ou traditionnel mais donc voilà il y a pas mal de gens qui merci pour la soirée pour la dédicace une jolie surprise c'est vraiment super avec José Luis oui donc merci beaucoup et merci à toutes et tous d'être venus merci à ceux qui ont suivi la chaîne n'hésitez pas à la suivre encore c'est vrai que je fais quand même plein de trucs différents mercredi j'invite Amélie Berens qui a développé son entreprise grâce à un podcast et une newsletter jeudi j'invite Pierre-Nicolas qui lui développe son site web en faisant aucune publicité mais il fait que écrire et faire des vidéos c'est sympa aussi on fait un quiz le week-end il y a Thierry Moreau qui était là tout à l'heure qui va arriver sur Twitch on fait de la littérature une fois par mois donc j'ai une espèce de fil rouge où il y a internet qui va être quelque part internet ou l'actualité vous avez un peu ces choses là et donc voilà et donc je fais des choses qui sont parfois très très différentes donc voilà pour ceux qui m'ont découvert aujourd'hui ce ne sera pas tous les jours de la bonne dessinée voilà ça va un peu dans tous les sens et en fait ça va au-delà finalement des thèmes c'est aussi une question mais voilà dans le chat dans le chat il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu mais les gens ont répondu donc il y a aussi ce côté un peu intelligence collective d'ailleurs je remercie toujours aux gens d'être bienveillants entre eux de s'expliquer les choses donc voilà ça fait partie aussi de tout le processus mais donc voilà en tout cas merci à vous d'être venus on n'est pas encore partis mais comme il y a déjà pas mal de remerciements de gens qui partent j'en profite un petit peu là merci vraiment beaucoup José-Louis pour ton temps pour tous ces tous ces et surtout à l'année prochaine on fera un autre un autre Twitch dans notre occasion et bien écoute avec vraiment avec grand grand plaisir donc voilà ça c'était pour qui je ne sais plus pour qui il était ce Bartleby mince est-ce que quelqu'un peut me dire pour qui était encore le Bartleby non je ne sais plus je ne sais plus quelqu'un peut encore le dire dans le dans le chat pour Vincent est-ce qu'il y a on a eu un Bartleby pour Vincent non Vincent ok et donc pour le reste pour le reste Nikita transmettra acquis de droit voilà merci vraiment pour tous ces gens qui seront ravis de recevoir tous ces dessins je suis ravi déjà d'être élu par quelqu'un donc le minimum c'est de faire un petit dessin au milieu c'est un énorme de travail et c'est mon plaisir voilà merci beaucoup Coraline aussi d'avoir pensé à nous voilà c'était très chouette et donc merci bien j'avais déjà eu mon Bartleby ok merci à tous les deux mais voilà c'est très très bien en tout cas ben voilà écoute José-Louis moi c'est une magnifique rencontre je trouve que c'est pour ça que je fais ce genre de Twitch c'est pour rencontrer des gens pour découvrir des choses et donc voilà pour moi c'est un des grands gains de ce en tout cas pour moi qui ai développé cette chaîne Twitch c'est de rencontrer des gens que je n'aurais souvent pas rencontrés ou en tout cas dans d'autres conditions donc voilà merci beaucoup ben écoute je vais te laisser aller là il est déjà 22h20 moi je vais encore rester un tout petit peu mais donc merci beaucoup merci à toi Mathieu et au plaisir de se rencontrer un jour et de boire un bière avec grand plaisir continue avec le reste des personnes qui ont été virtuellement avec nous si jamais on a l'occasion de se rencontrer n'hésitez pas à me faire signe et on ira boire un café un bière ça va avec grand plaisir ciao des vies à tout le monde bon courage pour ce qui nous reste et à la prochaine à bientôt ciao ciao merci hein ciao ciao et voilà ben on termine là sur une sur une ambiance de 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 Barcluby et donc voilà c'était vraiment vraiment une très 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 chouette soirée donc merci merci beaucoup merci Nikita merci Fred donc oui oui il y a un petit bot qui qui fait des citations de qui fait des citations de film donc voilà j'ai envie de dire waouh moi j'ai passé une très bonne soirée donc on est très très bien je pense que je suis maintenant curieux déjà de ce qui se passera les prochains mois et je vais encore un peu un peu profiter de de cette belle de cette belle soirée merci à tous d'ailleurs alors comme d'habitude je suis désolé j'ai essayé de prendre plus ou moins toutes les questions c'est pas toujours facile je pense que ce qui était intéressant surtout c'était de le laisser parler et je trouve que c'est peut-être un dessinateur mais qu'est-ce qu'il raconte bien les histoires voilà quand il racontait des choses je trouve qu'il y a eu des très très belles il y a eu des très très belles il raconte bien je trouve que même en parlant il arrive à à mettre des images dans la tête avec en parole donc voilà c'est pas du tout étonnant qu'il arrive à faire de très beaux albums en tant que en tant que dessinateur c'est pas tout il y a des dessinateurs qui ne deviennent pas tous des très bons auteurs mais lui quand on l'entend parler on ne peut pas imaginer autre chose voilà non il n'est pas pas assez inaperçu je trouve que tu as été parfait non je ne sais pas mais non il est vraiment passionnant et en fait maintenant j'ai envie d'aller chercher tous ses livres c'est mieux qu'une dédicace en vrai car on n'est pas limité à 5 minutes par personne c'est vrai que ici c'est vrai que ici on a cet avantage on a cet avantage de voilà on a eu 2h20 et oui pour un dessinateur il a le sens de l'image oui tout à fait mais il a le sens de l'image parlée mais donc non non c'était vraiment bien j'ai déjà envie de recommencer avec lui avec un autre ou peu importe voilà c'est vraiment pour ça que c'est pour ça c'est pour ça qu'on est là je trouve enfin voilà même pour lui il a pu prendre son temps pour le dessin oui voilà c'est un BD talk clairement c'est chouette et c'est vrai quelqu'un le disait dans le chat il ne doit pas répéter voilà on lui a posé une question 2 ou 3 questions qui étaient des questions t'inquiète on aura d'autres idées je ne m'inquiète pas du tout en disant oui c'est des questions que vous répétez souvent mais sauf qu'on ne leur a posé qu'une fois aujourd'hui est-ce que enfin ici il y a une question qui est revenue plusieurs fois mais en plus on va pouvoir la revoir donc vraiment au début c'est intéressant comment il explique qu'au début il dessine il rajoute la couleur il passe dans Photoshop il repasse dessus puis il repasse le couleur voilà donc c'est vraiment intéressant et donc non non c'est bien et puis ce qui est bien c'est qu'il y a des gens qui viennent c'est vrai que attendez je viens de coincer un peu des câbles voilà j'espère qu'on entend toujours bien donc merci à vous donc voilà n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de suivre la chaîne voilà moi ça me c'est mon quelque part ça fait partie de ce qui fait grandir cette chaîne pour aller toujours un peu plus haut et avoir un peu plus d'audience essayer d'organiser un truc avec Frank P oui ce serait une très bonne idée je ne sais pas vous avez trouvé une bonne occasion mais clairement il est très très proche de la librairie et donc Frank P Frank P c'est un premier c'est une de mes premières interviews que j'ai fait il y a plus de 20 ans ouais ouais j'ai été chez lui à côté je ne sais pas s'il habitait encore là mais il habitait en face du musée des sciences naturelles j'étais en premier ou en deuxième candy en premier ou en deuxième candy c'était pour Broussaille j'avais été pour Broussaille et j'écrivais pour un site internet je me rappelle très très bien de cette rencontre chez lui il y avait des aquariums et on a parlé de tout on a parlé de politique on a parlé de la destruction d'une partie de Bruxelles enfin voilà on a c'est le genre d'interview je suis resté je ne sais même pas combien de temps je suis resté là voilà oui pour Marsupilami 2 par exemple son Marsupilami est vraiment magnifique le libraire a bien défendu la bête c'est une bonne occasion de plus de sortir deux autres livres récemment oui oui bien sûr mais non non Franck P c'est une personnalité merveilleuse oui oui José ses aquariums étaient délirants oui c'était assez impressionnant moi j'étais un tout petit quête en plus j'écrivais pour un donc c'était le siècle passé j'écrivais pour un j'avais quoi non j'avais 18 ans ouais j'étais en première 19 ans j'écrivais pour un site en ligne des gens ah oui vous écrivez quoi pour internet c'était bizarre de dire que j'écrivais pour écrire sur internet mais donc non d'ailleurs je me rappelle parce que j'ai eu un prix j'ai eu le prix de l'interview culture pour ce site internet j'étais très 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 fier en plus pour un quelque chose de beau par contre le site n'existe plus tous ces trucs j'aurais bien aimé retrouver tous mes premiers papiers quand j'étais quand j'étais tout gamin mais donc non on est bien qu'est-ce qu'on hop qu'est-ce qu'on hop idée de raid qu'est-ce qu'on me propose alors ah oui un peu de musique après mais donc voilà en tout cas je vous remercie tous j'ai passé un très très bon moment j'espère qu'on aura encore beaucoup d'autres mais je pense que c'est fait je viens de terminer la bd de Gilles Dalle c'est aussi une idée tout à fait je cherche dans les archives du web ouais je devrais faire ça mais on peut aller c'est vrai qu'on peut aller on peut aller chez mon poteau PY qui est là ou qu'est-ce qu'elle fait c'est pas mal aussi ça est-ce que vous voulez il y a de la musique je sais pas encore est-ce que de toute façon j'ai pas envie de partir tout de suite qu'est-ce que je disais oui donc demain on va avant de partir il y a mon pote Raph qui est là futur immédiat qui va accueillir alors c'est tout à fait un autre style c'est Marie-Pierre Fauconnier c'est là la patronne de Sibelga et ils vont parler énergie et 2050 ouais ça peut être vraiment intéressant autre chose c'est demain alors oui ça c'est c'est pour parler bouquin Capitalisme de surveillance avec Olivier Tusquet et Futurimedia demain à 13h30 aussi chez Futurimedia on parle en gaz enrichi pour ceux que ça intéresse d'ailleurs je vais vous mettre pour ceux que ça intéresse de savoir un peu tout ce qu'on fait il y a un agenda partagé il y a un agenda partagé sur Google où il y a plein d'événements donc il y a deux trucs demain il y a ce dont je vous parlais pour mercredi mercredi aussi très très différent avec Price avec Price qui est là dans le chat sur sa chaîne Biggest TV il y a du coaching live pour des humoristes donc voilà en fait sur Twitch il se passe vraiment plein de choses c'est un peu un endroit un peu voilà au-delà du gaming dont on entend évidemment parler dont nous on n'est pas du tout gamer on fait plein de choses différentes mais clairement voilà si jamais ça vous intéresse allez voir cet agenda il y a pas mal de choses qui sont là mais donc voilà donc merci beaucoup j'ai faim je vais aussi nourrir mon fils là mon pauvre adolescent que je n'ai pas nourri mais donc voilà où est-ce qu'on va aller mais oui on va aller on va aller est-ce qu'il est est-ce qu'il est encore en ligne mais et puis ouais il joue à Trackmania c'est pas drôle ça enfin je veux dire pour des gens qui viennent sinon on va aller écouter de la musique on va aller chez Becky and Cloud voilà comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas donc en fait Twitch c'est voilà il y a des gens qui sont ici au lieu de couper et de vous dire de rentrer chez vous je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre donc n'hésitez pas à lui faire un coucou c'est une elle fait de la musique il y a pas mal d'artistes sur Twitch qui font des choses n'hésitez pas à la suivre si jamais ça vous intéresse et donc voilà je vous souhaite de passer une bonne soirée j'espère vous retrouver bientôt ici et à bientôt ciao ciao